Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe, pour l'Olympique Dans le virage on chante, dans le virage on danse Dans le virage on fume, on bouge de mes ambiances Dans le virage on chante, dans le virage on danse Dans le virage on fume, on bouge de mes ambiances J'aime boire craquer des fumis, pour nous levelser le défouloir Nos supporters sont unis, on te met la pression dans le couloir On se doit chanter comme de paix, lève le drapeau de Marseille Oui c'est pour toi qu'on le fait, oui pour toi Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe Pour l'Olympique, le magnifique, le cœur des tripes, pour mon équipe Pour l'Olympique, le magnifique, le magnifique, le magnifique Salut le chat, salut Zygouillet, à l'OM, salut Pedro, salut Yanis, Noah, Austin Ça va Luffy ? Ouais tranquille Art et toi, ça va ou quoi le tchatch ? Le peuple marseillais, j'espère que vous allez bien Ça va, ça va Luffy, ça va Victoire, même si on a souffert deuxième mi-temps, victoire, ça fait du bien Exactement C'est un match à deux visages, un super premier mi-temps et deuxième mi-temps On les a zigouillés quand même, salut Festé, on les a quand même zigouillés Ouais on les a quand même zigouillés ça Franchement Art, un petit 5-1 à la mi-temps, ça aurait été pas mal Parce qu'ils ont quand même encore Ouais 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 Ils n'ont pas été tueurs, tueurs Il était en mode Aboumey Il est toujours en mode Aboumey Aoubamey Il est sur sa lancée Franchement ça, ça va, c'est très bien C'est très bien, il a relevé la tête, il met des buts, il fait des passes Non non, mais là il joue en équipe Art, franchement là depuis 3-4 matchs, ils jouent en équipe, c'est pas mal Et puis le match de Lyon, ça leur donnait beaucoup de confiance Et la première mi-temps, c'était la continuité du match de Lyon Et là franchement c'était pas mal Ils ont eu des occasions, ils ont été tueurs devant le but Ils auraient pu tuer le match en première mi-temps Après le deuxième mi-temps On l'a... Ils sont restés assis sur les bancs des vestiaires On croirait, tu vois, ils ont arrêté de jouer On accueille Bamba, salut Bamba Salut Salut Bamba Ça va ? Ça va, ça va, on a gagné, donc ça va Il nous a cassé les couilles, Bamba Ça le gaze T'enfoiré, il a fait son meilleur match depuis qu'il est venu à Lorient Je pense, ça va avoir marqué Il a fait un peu mal Ça va avoir marqué, c'est vrai Petit contrôle en dos, but et tout Il nous a bien cassé les couilles Ah ouais, il a mangé Samuel Digo et Balerdi C'est vrai, il l'aura fait mal Il l'aura fait très mal aujourd'hui, c'est sûr Bon, on est quand même sur une belle lancée quand même Mais la première mi-temps que l'Orsay a fait Je pense que c'est la meilleure mi-temps qu'ils aient faite Moi, la première mi-temps, j'étais tellement heureux Ça fait très longtemps que je les ai pas Même contre Lyon, ils n'ont pas été comme ça Sur la première mi-temps, après la deuxième Ils n'ont pas été bons la deuxième mi-temps Après, il faut revoir Unai et Harit Aujourd'hui, ils n'ont pas été bons les deux Les deux, Harit, avant le quatrième but Avant le but de Lorient Il doit la donner à Aubameyang et à but Il ne la donne pas, il va aller marquer son but Et boum, allez, 3-1 Mais même sans parler de cette action-là Les deux, je trouve qu'aujourd'hui Surtout Unai, il était vraiment allant vers lui Il faut qu'il se réveille, sinon Tantôt en deuxième mi-temps, parce qu'il avait à Bergel Qui lui fonçait dessus à chaque fois Pour empêcher la relance Tous les duels, c'était terminé Tous les duels Je ne sais pas, il a tout raté Il n'a plus fort que Vitignan sur ce match Après, même les remplacements Ils n'ont pas apporté grand-chose Quand ils sont rentrés Non, ils n'ont rien à part Ça, quand il est rentré Bon, bah, oh là Il n'a pas été très intéressant Il doit la donner à Vitignan Sur le contre, là Non, il veut aller tout seul C'est l'ironie Non, non, non C'était un petit peu un match Parce qu'après la série C'était le quatrième physiquement C'est pour ça que je pense Qu'en deuxième mi-temps On fait une deuxième mi-temps dégueulasse Parce qu'il faut dire la vérité On fait une deuxième mi-temps dégueulasse Non, Luffy ? Franchement, c'était pas beau à voir La deuxième mi-temps C'était pas top Mais c'était prévisible On perdait les duels Il n'y avait aucune intensité Non, on croit qu'ils ont arrêté de jouer Et c'est vrai que quand même Les lorientiers Ils ont été limite Sur des interventions L'arbitre, je trouvais Il était plutôt sympa En première mi-temps Après, en deuxième La physionomie du match Elle a totalement changé L'arbitre, il a raté son match Il était catastrophique, l'arbitre T'as vu ? Pourquoi il met un rouge à close ? Normalement, c'est pas ça Non, mais tu peux donner un rouge à close Mais avant ça Avant ça, il n'a pas géré son match Il a eu des fautes de malade Il a laissé dégénérer le match Et il a fait quoi ? Il a sanctionné close Alors que le match, il devait le sanctionner Il y a bien avant Il y a bien avant Il y avait tellement de fautes Qu'il fallait qu'il sorte des cartons Il les a sorties très tard Et il les sort mal Et la faute sur Bamba Ils n'ont même pas regardé la VAR Ils n'ont même pas regardé la VAR Parce que là, oui, ça mérite un rouge Ça mérite un rouge pour C'est gros, ça va ou quoi ? Salut mon papa Après, on a mis 4 buts quand même Sans pénalty Donc, il faut mettre ça aussi Non, mais Bamba, on est d'accord Que la magnifique première mi-temps Qu'ils ont fait Là, c'était agréable Ça jouait au ballon Il y avait du pressing Ils faisaient les efforts Franchement Combinaisons Il y avait des belles combinaisons C'est vrai Moi, je dis 5-1 à la mi-temps C'était pas volé C'est vrai qu'on ne sait pas gérer un score Quand on est dans le confort Trop tôt, 3-0 au bout de 30 minutes C'est ça, un truc comme ça C'est des équipes pas mûres encore Qui ne savent pas gérer le score Elles ne se connaissent pas l'équipe Ils ne savent pas gérer comment l'équipe adverse A laissé encore en temps faible Et lui ont rajouté 2 Eux, ils se sont tentés d'être 3-0 Dommage À 3, ils ont senti un peu le vent souffler Ils ont mis 4-3 Bonjour tout le monde Bonjour papa T'as un message de gaz direct Sur le chat Gaz, ta gueule Petit gros, ça va ou quoi ? Gaz, ta gueule Ça va, tranquille Mon fils, tu veux bien ? Ça va mon papa, je vais bien Quoi, ça va ? Ça va, j'ai la crève Ah ouais ? T'es content du match quand même ? Ouais, franchement ça va Ça va, la deuxième mi-temps, pas trop Mais la première mi-temps, c'était agréable J'espère que c'est à cause des matchs Qu'on a quand même enchaîné beaucoup de matchs Qu'ils ont raté leur deuxième mi-temps Je pense aussi comme toi Parce qu'ils ont quand même enchaîné deux matchs comme ça Ils ont mis de l'intensité C'est vrai que vers la soixantième mi-temps Et vers la soixantième, ils n'avaient même plus de jeu, les joueurs C'est physique, c'est le quatrième match En 8 jours, en 9 jours Bah ouais C'est beaucoup Mais le problème, c'est qu'il y a Brighton jeudi Est-ce que vous pensez qu'ils auront le temps de récupérer ? Parce que quand même, ça va être de l'intense En tout cas, vers et tout, lui, il a des cas C'est pour ça qu'il a fait sortir Obama et Nadir Oui, Nadir Et Arit Il les a fait sortir un peu tôt quand même Donc Ouais, mais Arit, il a enchaîné trop aussi Arit, il fallait qu'il sorte En plus, il n'était pas dans son match Ouais, vers la fin, c'est vrai qu'il ne faisait plus rien Il n'y avait plus le pressing, il n'y avait rien Il enchaîne, il a la dalle Arit C'est pas mal quand même Je trouvais qu'il a fait Moi, je trouvais qu'il a fait une bonne première mi-temps Arit dans son pressing Dans ses... Ils ont tous fait une bonne première mi-temps, ça Mais après, je ne sais pas, il s'est arrêté de jouer Et Lorient, quand même, ils n'ont été un peu pas très fair play Ils faisaient des coups, des machins, des trucs bizarres On a eu une occasion, des mi-temps, en fait Quand t'as regardé bien, non ? Ouais, des mi-temps On n'a presque pas eu d'occasion Il y a eu peut-être On a eu des situations, mais... Le centre de l'Audi sur le coffrant, là Où Gigo, il est... Moi, Gigo, je ne crois pas Moi, t'es un bon centre, frère, tu te jettes, hein, ouais Il n'a pas cru Il n'a pas fait à fond Dommage Paul Lopez, il a fait un bon match Paul Lopez, il a trouvé, là, devant Bamba Ndiang Alors là, il a fait la parade Parce qu'après, c'est pas le même match, hein Valerdi, il prend un jaune Il est con, quoi Le mec, là où tu es, tu prends pas du jaune Il y avait Samuel qui était derrière lui Fais pas des fautes comme ça, quoi En plus, il prend un bon match En plus, il prend un bon match Il passe magnifique à Aubame, te dit, festez Il nous dit Ouais, il était top aujourd'hui, hein En plus, Valerdi faisait un bon match Avant qu'il prenne son jaune Il l'a pris d'une façon stupide, en plus C'est vrai Des fois, il fait des trucs Tu te comprends Juste après l'action sur Bamba Ndiang, là S'il n'avait pas carton Je pense qu'il aurait bien intervenu Ouais, après, c'est vrai, ouais Tu te pénalises, hein T'as un jaune, tu peux pas aller dans Entrer dans l'art Mettre un coup d'épaule Il y a des choses que tu peux venir faire Aubame Ndiang du chat, Chris Monte un peu, nous crier ta joie, là Quand Aubame Ndiang, Marc Tu montes même pas Pas pour Tigrou, mais pour nous, quoi Tigrou, au moins, il a réveillé Aubame Ndiang Il a raison, il faut être dur avec les joueurs Je lui donne raison, Tigrou Parce que même Gattuso, il lui a dit Il leur a tous dit Quand on gagnait 3-0, il les engueulait Faut pas les caresser Dans le sens du poil Faut les laisser à l'air On a la preuve à 3-0, on a fini à 4-2, quoi Même Balerdi l'a marqué aujourd'hui, incroyable Il a vu comment le galère à la fin Il est marqué au début dans la saison, toujours Mais ils étaient quand même éclatés au sol, Lorient, en première mi-temps Ouais, ils étaient éclatés au sol Mais tu vois bien que si on met pas l'impact Et on s'investit pas, on vit une deuxième mi-temps Salut Alsonic C'est ça le truc, en fait Ils ont marché sur Lorient, en première mi-temps Ils ont coupé leur système de jeu Ils ont été performants Franchement, ils ont fait une très belle première mi-temps Et c'est ça qui est paradoxal avec la deuxième C'est pourquoi ils ont arrêté de jouer, d'aller à l'impact C'est physique, c'est que physique La quatrième match, la soixantième, tu piques du nez Déjà en fin de première mi-temps, ils ont commencé à être prêts Même pas, au milieu de première mi-temps, quand ils ont pris le but Ils ont essayé de faire tourner, de ne pas te recourir Ben, on dit gars, ça pardonne pas Tu te prends des vagues Si tu prends pas le jeu à ton compte, tu vas pas presser C'est eux qui pressent Si t'as pas les cannes pour les suivre Ben, plus le match avance, plus ils sont meilleurs que toi physiquement Et c'est ça qui s'est passé déjà en début de saison Et qu'ils risquent de revivre quelques fois Il faut le gérer autrement L'impact physique, on n'y est pas On n'a pas l'équipe pour faire tourner Par exemple, là, il n'y a pas l'Audi Il n'y a pas Klos suspendu contre Clermont Tu vas trouver avec du Morillo et qui d'autre, tu vois On va voir L'Audi, c'est contre Montpellier Contre Montpellier ? C'est pas contre Clermont ? Ah oui, la commission se réunit jeudi Donc c'est après, t'as raison Mais pour Clos, c'est tout de suite Encore Morillo, ça va C'est un bon remplacement de Clos Ouais, je pense qu'ils vont lui mettre un match Parce que c'est pas trop J'espère qu'il n'y aura pas trois S'il a trois Il est maladroit son jeu ? T'as vu Ndiaye, trois matchs Non, il doit avoir carton rouge C'est pareil Ndiaye, c'est pareil Ouais, mais Ndiaye, c'était pareil Non mais ça, c'était l'intégrité du joueur T'as vu, ils ont dit quoi Il aurait pu péter le Tibia Perroné Tu vois Parce que quand même, c'était involontairement Là, c'est haut là Ouais, t'as vu Là, c'est quand même haut C'est au niveau de la hanche Après, il a retiré Il n'a pas été trop au contact Tu vois Mais Ndiaye, il s'était Tibia Perroné Voilà, c'était plus Plus dangereux, on va dire Moi, je sais qu'ils sont le con Là où ils nous pardonnent rien Dès qu'il peut nous enfoncer Il nous enfonce Ouais, on va dire qu'il va avoir trois matchs Mais en vrai Une équipe, elle n'a pas le droit au relâchement C'est ça que ça veut dire Tout ce qui se passe Dès qu'elle se relâche un peu Il n'y a pas de gars qui peut poser le pied sur le ballon Faire ralentir Donc, il faut que tout le temps, tout le monde soit impliqué Sinon, elle était en mode Tu te trouves vite à mener Elle craignait ce match-là Notre entraîneur Gattuso, il le craignait ce match Bah, il est en fait Il sent l'équipe Il la voit au entraînement Comment il se relâche Et il sait que défensivement On n'est pas encore à point Et c'est pour ça que ce n'est pas le système 3-5-2-4-3-3 C'est physique Même si le système, il apporte la nouveauté C'est bien de changer de système pour se reprendre Mais tu peux aussi dire 3-5-2 Il est super énergivore Il demande beaucoup d'efforts Donc, il y a encore plus qu'un 4-3-3 posé Donc, il faut un équilibre entre les deux Savoir comment il est capable de jouer ton équipe physiquement Et on est en plein dedans On le voit en deuxième mi-temps Parce que première mi-temps, on les étouffe On met 4 buts C'est propre Deuxième mi-temps, on ne fait rien Je crois qu'on a un seul Ouais, aucun ne s'est recadré Donc, ce contrat, c'est que physique Parce que nos joueurs Ils enchaînent 4e match On peut le comprendre Donc, ils ont bien eu l'idée Même si on menait 1-0 ou 2-0 On les refini 2-2 ce match Heureusement qu'on a remarqué 4 buts Et ça, je pense qu'il leur a expliqué Que de mettre le maximum de buts Tant qu'ils sont frais physiquement Les temps forts Et c'est vrai que les temps forts On les a bien gérés C'est le coupant positif du match On va dire C'est ça, la philosophie Qu'ils doivent leur dire C'est que tu mets tellement Parce qu'ils se créent quand même Des situations Tu vois, ils auraient 4 Franchement, je trouve Que c'est le tarif minimum Avec des vrais attaquants Ou des vrais finisseurs Ou des gens intelligents dans le jeu Offensifs, pardon Là, il y a 6 buts Pour l'Olympique de Marseille Franchement, on finit à 6-1 6-2 Après, tu ne peux pas non plus Marquer toutes les occasions que tu as Sinon Moi, Robert Bamba Tu disais que tout à l'heure Attends Tu disais quoi Bamba Tu reprochais à Arit Quand il a tiré Qu'il aurait pu la donner à Et ça reparaît À Oba Ça aurait fait 5, on va dire Tu vois Et après Quand Véretou Il lance Oba Et puis Tu vois Il fait une frappe Un peu plutôt dégueulasse Parce qu'il aurait géré Il aurait marqué Ça fait 6 Juste ces deux situations-là Tu vois Tu dis Ça fait 6 buts Et à Jeff Muguhama Vous n'avez pas respecté Obameyang Arrêtez de conneries De coups de pression Jeff, c'est lui Qui n'avait pas respecté le maillot Là, il le respecte Voilà C'est ça On le voit comme ça Tu arrives à 700 000 euros par mois T'es à Marseille T'es à l'OM On n'est pas le FC Obame Quand il est bon comme ça On le dit Quand il n'est pas bon Il n'est pas bon Comme tout le monde Pas que comme Obame Tous les joueurs C'est l'OM On n'est pas à Lorient Ou à Montpellier On est là Ouais, super Obame T'as fait Arsenal On a eu mieux qu'Obame Dans notre histoire Donc voilà Si je peux te répondre Mais on ne l'a pas cassé Après les matchs Quand mon père Il fait de la merde On le dit C'est tout Et quand il fait des gros matchs On le dit T'as qu'à regarder le titre Voilà ce que j'ai à te répondre Je vous rends la balle Mais ça va quand même Comptablement Sur le classement On est combien La sixième On est sixième On est sixième En égalité avec Lens Exactement T'as vu Franchement On revient On revient On est passé devant eux En plus On a soigné un peu Le golavirage On a plus de deux Sur le match Au golavirage Donc c'est pas mal Il se trouve C'est une très très bonne opération Que l'Olympique de Marseille On est à deux points de Brest Qui est cinquième À quatre points de Lille À sept points de Monaco Et à neuf points de Nice Nice qui est bidon Et Lille Qui va rencontrer le Qatar La semaine prochaine En plus Bref On va pas trop se projeter Parce qu'on connait Comment ils sont cette équipe Mais c'est vrai que On va dire Qu'on est beaucoup plus optimistes Qu'il y a Il y a même une semaine Avant Rennes Avant Rennes C'était compliqué Quatre semaines Quatre semaines en arrière On était un peu pessimistes Là ça fait combien Avant Rennes Avant Rennes T'étais très loin Là t'as eu trois victoires En une semaine On va dire Rennes, Lyon Et 9 points Et aujourd'hui T'as pris 9 points T'es remonté Tout de suite Mais T'étais loin Après Bomba Ça montre quoi Dans le championnat Tellement il est dégueulasse Il est serré Tu fais une série On va dire De cinq matchs De victoires C'est possible Tu vois Mais si t'es vraiment concentré Trois fois 5, 15 Frère 15 points Dans le classement Tu les sens 8 Tu gagnes bien T'as vu Et c'est faisable Cinq Cinq mois J'ai d'affilée Regarde Tu fais clairement Montpellier Clairement Montpellier C'est des adversaires Ils sont à la portée L'Olympique de Marseille Là ça fait Trois matchs Trois victoires Donc il y a moyen De faire une petite série De 15 points Mais après physiquement Comme il disait Art à l'heure C'est vrai On a jamais eu Un meilleur joueur Qu'Obameyang Depuis sept des décennies L'an dernier Alexis Sanchez Plus régulier Plus porteur d'équipe Pour le plus leader Ça vous le voir Obameyang C'est parce qu'au début de saison Il était franchement dégueulasse Et là Il est le Obameyang Qu'on attendait C'est tout Voilà Bravo à lui Il a su revenir Il a su se mettre au niveau Et là c'est le Obameyang Qu'on attendait Mais au début de saison On ne pouvait pas me dire Que Obameyang Il faisait quelque chose Il ne foutait rien On n'est pas qualifié En Champions League On connait des Paris on prend 4-0 On est à l'OM On n'est pas Depuis 20 ans On a eu dans l'Ipla Madou Niang Ce qu'il a fait à l'OM Je ne pense pas Qu'Obameyang Il le fera à l'OM Si tu veux Oui France-Libéry Balotelli Tu vois des mecs comme ça C'est des mecs Je ne sais pas De toute façon Obameyang Il va peut-être nous faire mentir Mais pour l'instant C'est rien court Pour l'instant Voilà C'est rien court A la fin du championnat On verra Si c'est vraiment Il t'a ramené Une Coupe de France Obameyang Ici Jeff Ce n'est pas moi Qu'il est trop cassé Mais c'est vrai Qu'il le casse Je comprends Tu n'es pas obligé De me dénoncer Il n'a pas été bon On le critique Il est bon On dit qu'il est bon C'est logique Voilà tout simplement La logique elle est là T'es bon On te félicite T'es pas bon Voilà On te pose des questions Pourquoi t'as fait ça Et là t'as pas investi là T'as pas fait ça Et c'est ce qu'il a fait Obameyang Il a fait un début De ces gens Fantomatiques Voilà Il redresse la barre C'est très bien On le félicite On l'encourage Voilà Il n'y a rien de méchant Il n'y a rien de personnel Nous on aime L'institution de l'OM T'es bon C'est bien T'es pas bon Pourquoi Voilà Simplement En plus Obameyang Quand il est en mode Abu Meyang On prend Il n'y a pas de chose Abu Meyang Il a trouvé son marabout Il est en mode Abu Meyang C'est Abu Meyang Il a dit en fait Salut Charles Mais ouais Je l'avais dit C'était Abu Meyang Dans son intervention T'as un peu retrouvé la lumière T'as un peu retrouvé la lumière Maintenant Ça va mieux quand même Il a fait demi-tour Il était en bateau Au milieu de la Méditerranée Il y a deux semaines Et là il a fait Demi-tour Ça va Charles Ouais ça va On t'entend le bas Ou il n'y a que moi Qui l'entend le bas Ouais il dit J'ai pas compris On t'entend le bas Volume bas Ah On t'entend pas les mains Désolé C'est moi qui Qui parle doucement Parce que je vous entendais parler C'est ce que je veux dire Ça va C'est un peu chiste C'est notre deuxième mi-temps Mais la première Franchement C'est un plaisir C'est un plaisir Comment t'expliquer Là du coup Il n'y a plus de doute Bah la deuxième Tu sais quoi Bah de toute façon Vous avez tous vu Les mêmes machins Dernière fois Encore une fois Retour à la mi-temps Tu sais pas Ce qui se passe Pendant ces 15 minutes Là Ils reviennent C'est tous les mêmes joueurs Je sais pas Ce qui se passe Bah de toute façon Quand Aubameyang sort Ça a été dit Apparemment Il s'est plaint Il a dit C'est qu'il y a un gros Il n'était pas du tout content De la défense Et il a raison Et juste avant La mi-temps J'ai remarqué Par rapport Agatouzo C'est aussi catégorisé Par rapport à lui Et j'ai l'impression Toute la première période Même 3, 4 On continue à gueuler Et tout Parce qu'il sent Tu vois Qu'il faut Se mettre en sécurité Le plus rapidement possible Il faut continuer Aller jusqu'au bout Qu'à rien lâcher Sur la fin de première période Je sais pas si vous avez fait gaffe Et ça a été dit Même par des commentateurs C'est Gigo Qui lui a dit Ouais calme Ou je sais pas quoi Parce qu'apparemment Il gueulait trop Dès qu'il y a eu Dès qu'il y a eu ce petit moment là Je me suis dit Écoute Il gueule Il s'expect Il vous connait Il sait que Vous avez rien dans le mental Écoutez-le Et continuez à jouer à fond Et quand vous regardez La deuxième période Avant le but Je n'ai toujours plus un mot Je sais pas Ce qui a été dit Pendant cette mi-temps Je sais qu'il y a Benacia apparemment Qui est descendu Parce qu'il a parlé A Aubameyang De ce qui a été dit Par un des documentateurs Je sais pas Même lui Par rapport à son comportement Tu vois qu'il n'était Il n'était pas pareil Alors que moi Je n'ai vraiment pas de soucis Est-ce qu'il continue à gueuler Même à 4 ou 3 Justement On voit justement Pourquoi il continue à gueuler Ouais à 3-0 Il aurait pu calmer un peu l'affaire Peut-être qu'il les a un peu Il connait son équipe Il s'était même à 5-0 Ouais ouais Moi je suis d'accord Et puis Vas-y 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 Il gueulait pas Tu vois sur tout le monde Il gueulait sur Sur des joueurs en particulier De ce qu'on entendait Il gueulait sur Sur l'Audi Vitinha Et au milieu Je sais plus Je sais plus Je sais plus Je sais plus C'était Il me semble Qu'il avait pas Je sais plus C'était Aruth ou Naïm À un moment Il parlait Tu voyais les espaces Tu voyais les espaces Cette équipe Il faut pas la laisser Il faut les pousser Parce que c'est une équipe Qui est tellement Non Il faut les tenir Clairement C'est Gérard C'est exactement ça Il faut qu'ils les guident Je suis curieux de voir Ce qu'il va dire En après match Parce que c'est vrai Que la deuxième mi-temps C'est la même chose Que la dernière fois Je sais pas ce qui se passe C'est grave Pourquoi il En fait c'est dommage Parce que On aurait même plus Faire un clean sheet Parce que le premier but Qu'on prend sur la première période Il est un peu con C'est sa part de Klos Qui loupe sa défense Et on aurait pu l'éviter Et puis là Du coup Klos Il sera suspendu On n'aura aucun latéral Du coup Contre Maupelier On n'aura que Encore clairement T'auras l'audit Ouais Clairement Ouais C'est vrai par exemple Mais après C'est là C'est là C'est là C'est là C'est là Tu peux avoir Klos Qui n'est pas là Oui mais T'as Mouru aussi Qui est là Donc ça va Le machin Il n'est pas là non plus Ok ok Patron Klos il n'est pas là Klos il n'est pas là Klos il n'est pas là Après en vrai Je sais pas Je vous avais déjà parlé Sur Globo Oui Bah oui C'est vrai C'est vrai Après ce qu'il y a C'est que Soglos On l'a pu Puis un moment Donc est-ce qu'il va Vraiment risquer De le remettre Comme ça Peut-être que Soglos en piston Il est meilleur Qu'en latéral Si on joue dans Un 3-5-2 Peut-être ça aussi Parce que ça va être Depuis un moment Qu'il n'a même Pu envoyé À l'entraînement Enfin L'échauffement Plutôt Bon je sais pas Mais c'est vrai Que depuis deux matchs On n'a pas un milieu Super physique Mais on s'en sort pas mal Il a fait un beau match aujourd'hui Il est solide Il y a un truc par contre Sur la continuité De ce que j'avais dit La dernière fois Lors du dernier live C'est close perso Encore sur le match De ce soir Je trouve que défensivement Et pas que défensivement Pour le coup Sur ce match là Parce que sur tous Les corners qu'il a Il n'y en a pas un Qui est bien tiré Ce soir pour le coup Il n'était pas top De son côté Je ne sais pas Si c'est le changement Sur le but de Balerdis C'est qui qui crappe le corner C'est close encore C'est close Je ne me souviens plus De la scène Exactement Du but de Balerdis Comment il est Il est deuxième poteau Non Balerdis Je ne l'ai plus de tête Comme ça Celui de Mbemba Celui de Mbemba C'est un Mbemba Qui fait en centre Je ne sais pas Comment De faire ça lui Mais Il est capable Il n'y a que lui En tant que défenseur Je ne sais pas Si il n'y en a pas Beaucoup Qui savent faire Des passements Moi J'ai même eu Je me dis même Vas-y Il faut envoyer Mbemba Parce que Pour le coup Avec lui Tu sais Un jeune défenseur Comme ça Il apprend Avec un défenseur Comme ça Bah il était Il n'a pas fait Il est solide Sur le dernier Petit onge Qu'il a eu Sur son côté Il était Axial droit C'est ça Il était pas mal Il était pas mal Je suis bien aimé Il y a Paul Lopez Il y a Paul Lopez Comme a dit Didier dans le chat Quand il fait de la merde Il faut le dire Ce soir Il a été bon Salut Mad Les derniers matchs Il est plutôt pas mal Il était très bon Oh le fille T'es où ? T'as changé d'endroit Qui se fait de mal Je crois Pour accueillir Piccolo Salut Piccolo Comment il va Piccolo Salut Piccolo Salut la team Ça va Tranquille Allez vous Piccolo Comme d'habitude On a réussi A se faire peur Pendant Pendant 20 minutes Inutilement Mais Après on peut Pour une fois Je vais pas trop Leur tirer dessus Parce que Salut les gars Salut tout le monde Salut le chat Parce que c'est vrai Que L'argument de la fatigue Je pense qu'on peut le retenir Des fois on le sort Un peu vite Mais là je pense Qu'on peut le retenir Et globalement C'était quand même La première mi-temps Était quand même De haut de volée Donc c'était super agréable Deuxième mi-temps Ouais bon Deuxième mi-temps Elle est pas terrible On la perd un zéro Et Et c'est vrai que De façon globale Ça s'est un peu éteint Mais moi je préfère Rester sur Sur la première Et Salut Freddy Et Grosso modo Je trouve quand même Que c'est super positif Et puis surtout Je me dis Que c'est toujours pas L'équipe Optimale Selon moi C'est chiant Que Condombia Semble un peu fragile Ça ça fait mal Ouais Je serais quand même curieux De l'avoir dans le milieu Parce que On a gagné On va pas taper sur les joueurs Mais On voit quand même Qu'il y a un joueur là Qui est au milieu C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Et du coup Ça s'est pas trouvé En première mi-temps Parce qu'on dominait De la tête et des épaules Mais en deuxième Je trouve que Son manque d'impact Là il nous fait très très mal Et je pense qu'on n'aurait pas eu Ce genre de soucis là Après c'est toujours Facile de parler On saura jamais Mais je pense qu'on aura eu Moins de soucis Avec un milieu Ayant plus d'impact D'ailleurs Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que L'entrée de Pape Gueye Est tout à fait intéressante A ce niveau là Bien plus intéressante Que celle de Sarr Qui je sais pas J'ai l'impression Qu'il a pas de cerveau Il est à la ramasse Oh là là Putain C'est pas possible Il a pas d'intelligence Il n'a pas d'intelligence de jeu Alors que Gueye Je l'ai trouvé très intelligent Seul face au but là Ouais non mais Oh là là Et donc ouais Mais c'est pour ça Que je serais curieux De voir le même système Avec Avec Kondogbia Ou Gueye Et je pense que Ça donnerait quelque chose De différent Mais voilà En tout cas c'est bien C'est cool C'est Contre Brighton Moi je mets pas Unai Hein ? Contre Brighton Je mets pas Unai Je sais pas qui je mets Je voudrais faire un petit Un petit clin d'oeil A Lelo hier Qui a fait un petit Qui a fait des éloges A Aubameyang C'est vrai A Aubameyang Il en a parlé C'est vrai qu'il a dit un truc Je sais pas ce qu'il avait fait Il l'avait bien dit avec ses mots Et c'est vrai que ça correspond à ça C'était quoi qu'il avait dit J'ai oublié Quelque chose qui peut rendre l'OM Un peu je sais pas quoi Et Aubameyang il fait ça Je vais un peu tendre Aubameyang Ouais C'est quand même un attaquant De classe internationale Alors Bon Il est plus dans ses glorieuses années Peut-être Mais sur certains gestes Tu l'as ou tu l'as pas Et tu vois que lui Il l'a Par ailleurs J'ai trouvé que Vitina Était très très bon En première mi-temps Je l'ai vraiment trouvé Super bon Dans les remises Dans le jeu de haut but Dans la façon dont il a conservé Certains ballons Dans ses choix Encore une fois Je le trouve bien meilleur Dans ses choix qu'auparavant Donc moi j'ai trouvé le duo Même s'il a pas marqué Même s'il a foiré une tête Un petit caviar Un petit galette Donné par Aubame Moi je l'ai trouvé Super intéressant en première Après en deuxième Comme tout le monde Il a un peu disparu Mais je trouvais que l'association Encore une fois En première mi-temps A très bien fonctionné Je trouve que c'est plutôt Positif pour l'avenir Moi je vois que la Ligue 1 C'est physique Quand t'es physiquement au point Et que la première mi-temps Comme on était Tu peux bouffer les équipes Parce que t'es supérieur Enfin physiquement Mais dès que tu baisses physiquement Même si t'es bon techniquement Et que t'as des joueurs Supérieurs Exactement Vous avez pas trouvé Qu'il y avait une petite odeur De Tudor Prime En première mi-temps ? Ouais Ah ça m'a fait plaisir Ah tu vois Cette sensation Les 15 premières minutes Qu'on fait là Bah j'ai dit C'est pas possible C'était Ça faisait plaisir On a retrouvé Cette sensation Qu'on n'avait pas Quasiment Feuille de la vie En première Mention spéciale Pour Vertou Vous nous disent amis J'ai pas Vertou J'ai trouvé bon Mais c'est mention spéciale Je sais pas ce que vous en pensez Salut Julien Vertou Il est bon Il est bon Et le ballon qu'il donne A Obama Sur le but Il y en a pas beaucoup Dans l'équipe Qui sont capables De les donner Mais si vous regardez bien L'action d'ailleurs Le début de l'action Est très bien initié Par Vitinha Qui garde un ballon Qui fait la passe à Vertou Qui lui fait une passe extraordinaire A Obama Dans le tempo Là où il faut Dans le bon espace Moi je trouve ça C'est encore un bon match Très solide Avec Vertou A Obama aussi Sur l'action Il peut être hors jeu Mais on peut arrêter C'est parfait Intelligemment Sinon il est hors jeu Et bah oui Mais il est pas C'est ça la différence C'est ça Il part bien Il part au bon moment Bah il est en forme Obama mais en ce moment Il y a un mois Il serait parti hors jeu Ou il aurait raté Vraiment son contrôle Parce que là Il rate un peu son contrôle Il se rattrape Parce qu'il est en forme physiquement S'il est pas en forme physiquement Elle part à la balle Et ça revient Ce que tu disais Ça revient ce que tu disais La confiance aussi La confiance Mais aussi La pleine forme physique Si t'es pas bien physiquement Et si tu manques d'impact En Ligue 1 Ça passe pas Même contre l'Orient Il est bien Vertu Dans ce 3-5-2 Et retrouve son On le voit un petit peu Parce que Dans l'autre système On le voyait pas trop Après là Sur tous les pistons Tu les vois mieux C'est beaucoup mieux Même l'Odi S'il fait pas un très grand match Il fait un bon match Même en deuxième mi-temps Il s'envoie un but sur la ligne Il est concerné C'est beaucoup mieux Après Par contre Quand Obama On te sort Tu vois quoi L'hiver Il faut absolument Absolument Ramener De l'attaquant Parce que Au moment Là où Il est resté au sol Après On va parler de Bunga Après son but Ouais T'as pas vu Pendant le match Il a tweeté Non j'ai pas vu Il y a quoi sur Bunga C'est Arrobas Oba Plank Des étoiles Tu vois très clairement Ce qu'il veut Ils ont joué ensemble A Saint-Etienne Non Non mais en sélection Ah en sélection Ils sont ensemble D'accord Lui pour le coup C'est vraiment D'ailleurs c'est Ouaio qui a gagné La finale à MLS Hier C'est Aïmine qui est dans Ouaio Aïmine Ouais Aïmine Mon ami Et il a marqué D'ailleurs Un bon gars Il a marqué Mais deux J'ai entendu Deux rumeurs Il y aurait lui Et un Un latéral Du Boa Vista Le latéral Ça serait Pour pas très cher Et le gars Peut jouer plusieurs postes Et bon gars Il parle de 10 millions Si jamais tu veux l'avoir 10 millions Je trouve ça un peu cher Moi je trouve ça un peu cher Moi Pour le meilleur buteur de MLS Je sais pas Pour moi perso C'est le prix du marché C'est le prix du marché C'est trop cher Ouais mais la MLS Faut rester tranquille les gars La MLS Faut rester tranquille Moi je sais pas Qu'est-ce qu'il faut Fauder là-bas Après La différence entre lui La différence entre lui Et un autre buteur de MLS C'est que lui Il connait la Ligue 1 Et que Même à Saint-Etienne Dans une équipe pourrie Mais pourrie Jusqu'à la moelle Il surnageait un tout petit peu Donc Moi je pense que c'est un mec Si tu as un très bon prix Parce qu'il a 30 ans Quand même Faut pas l'oublier Ça Ça pourrait être Une bonne idée Je trouve Moi je trouve que ça pourrait être Une bonne idée Mais par contre Faudra un prix plus bas 10 millions Je trouve ça trop cher 10 millions Tu peux faire beaucoup mieux Après il peut jouer En deux attaquants Et sur le côté aussi Buenga Si je me souviens Eh ben oui C'est ça Je trouve que c'est intéressant C'est intéressant Il a de la vitesse Il sait manger la profondeur Et c'est un mec Encore une fois Qui connait la Ligue 1 Parfaitement C'est ça Il va falloir ramener des attaquants Sur le moment Là où il était couché Là au bam Après son but Que tu crois Que tu crois Pendant une milliseconde Qu'il est blessé Ou quoi Tu te rends vraiment compte Que là En ce moment Lui qui est en pleine forme Il n'est pas là T'es dans la merde Et d'ailleurs Je pense que Même s'il n'y a pas eu de torsion Il a été moins bon Après je pense quand même Qu'il y a eu un petit impact Sur son mouvement Ouais c'est sûr Il n'est pas tout à fait le même Après Et il n'aurait même pas dû Le refaire entrer On était à 4-1 Il aurait dû ramener Quelqu'un En pleine forme Mais ce qu'il y a c'est vrai Si On n'a pas Correa Personne Il n'y a pas Elimane aussi Juste pour dire que Gattuso Il n'est pas content Après le match Il veut que son équipe S'améliore mentalement On nous dit déclencheur Yannis il nous dit Il est fait pour l'OM Il a cette mentalité dans le sang A deux semaines près Il ne serait pas à l'OM Et c'est vrai J'espère qu'il est fait pour l'OM C'est les résultats Qui donnent le Le tempo Il est meilleur passeur En ce moment Ah bah meilleur passeur Valida Abou Abou C'est 6 passes Ce n'est pas énorme Dembélé C'est 5 passes 7 maintenant Ah quand même Il a 7 passes C'est pas mal quand même Sur un gros tir C'est pas mal Quand tu vois Qu'il ne s'est réveillé Que très récemment Ouais S'il maintient le rythme Ça veut dire Il est sur un rythme Il peut aller à 14 De passe D C'est C'est Ça serait pas mal Ça serait pas mal Il peut faire un double double C'est ça C'est ça Ouais Double double Lazio Tu devrais changer ton truc L'OM et Lazio On n'est pas trop potes Tu vois ce que je veux dire Donc je ne vais pas te Je ne vais pas te On n'est pas trop trop potes Lazio A la rigueur Roma Tu vas plus dire Mais Lazio non Je peux dire que gentiment Mais si tu veux venir Mets un autre avatar Il te l'a dit gentiment Mais il te l'a dit quand même Si tu veux passer Non mais si tu veux Que je passe tes messages Sinon tes messages Passeront pas J'ai vu le petit logo De la L'Age Je l'aime ma tête Parce que je passe le message Sans regarder des fois Au moins c'est le logo De la Naples Je ne sais pas Je ne sais pas Mais pas le logo Je ne sais pas Mais le logo No logo C'est pour nous L'OM On n'est pas Lazio Ce n'est pas nos amis Et ouais Les gars Quel but C'est quoi votre but Prof préféré Les gars Il y a 4 buts Donc Moi le but de la tête D'Obame C'est très très fort Super technique A mettre D'accord Sur le centre de Chancel J'ai bien aimé Le centre de Chancel Ouais Franchement Parce que déjà Parce que ça prouve Malgré l'âge Il a encore la détente Deux Deux Qu'il a toujours Le sens du but Un sens du but incroyable Et trois Qu'il faudra compter Aussi sur lui De la tête Et on a très peu Et on a très peu d'attaquants Ces dernières années Sur qui on pouvait compter Au niveau du jeu de tête À part Milik Donc ça veut dire Qu'il est vraiment complet Et ça j'aime bien Après On verra ce que ça donne Sur la durée Le mercato Je vais attend Le pauvre Gattuso Il a quand même tardé À faire des changements Aujourd'hui Je suis un peu d'accord Avec toi Dès la journée Il a envie de lui en sortir Ouais Je suis d'accord avec toi Mais Arith Et Arith Ils sortent pas tôt Quand même Non ? Non ils sortent pas tôt Ils sortent Soixante Dixième Dixième je crois Ça va c'est tôt Quand même Quand tu mènes 4-1 C'était avant le deuxième but Ils voulaient peut-être Qu'ils améliorent leur stat Surtout Aubame La confiance toujours Aubame Encore lui Je peux comprendre Mais par exemple Close Moi je l'aurais sorti Ou Renald Lodi Dès la mi-temps Non Close Parce que pour le coup C'est le but de Ballard Dont vous m'avez parlé Juste avant Moi personnellement Je l'avais gardé Lui Et je trouvais que vraiment Pour le coup Il était pas très là aujourd'hui Close Ballardy qui est vraiment Bon il fait sa petite boulette Par match Bon après Faut Faut être trop exigeant Avec lui Parce qu'on va pas non plus Exiger qu'il fasse zéro faute Le mec à chaque fois Qu'il fait une faute On va le tuer Mais Mais cela étant Je trouve que Techniquement Sur les relances Entre les trois Y'a pas faute C'est vraiment lui le meilleur Franchement Ironiquement Personnellement Sur les trois Je mets Jigo Le dernier Jigo s'est fait manger Deux fois Très malement Par Bamba Dieng Donc il fait Je l'ai trouvé Beaucoup moins bon Que contre Lyon Et Honnêtement Ils se complètent Tous les trois très bien Moi je trouve Que ça marche bien Tous les trois Ils sont différents Mais c'est vrai Qu'au niveau de la relance Et de la technique Au pied Ballardy Il est deux étages au dessus Il y a pas Faut le dire Faut le dire la vérité Et ça fait Plusieurs matchs Que ça dure Après Son problème C'est qu'il faut Qu'il nous prouve Sur 10-15 matchs Qu'il a la concentration Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais pour l'instant Faut parler honnêtement Techniquement Il est au dessus En tout cas Même si on parlait De technique Moi je trouve C'est ta meuf Qui est supportrice de l'OM Bah envoie ta meuf Avec le logo OM C'est tranquille Envoie la nous On va bien s'en occuper T'inquiète On n'agresse pas les meufs Si on est gentil C'est tout Tigrou Tigrou il s'est bien accueillir T'inquiète pas Il va bien l'accueillir T'inquiète pas Salut Jonathan On s'est fait peur Mais l'important Est d'avoir gagné Ouais Physiquement C'était 4 matchs En 9 jours C'est pas évident De faire un 4 sur 4 Surtout si tu remontes Un peu Il y a 2-3 semaines Je pensais pas du tout C'est vrai On a tendance A être exigeant Parce que Voilà C'est notre club Et puis on vient de loin Surtout Mais Il faut aussi Regarder Ce que les autres refont Je parle de nos concurrents directs Tu vois Lille Qui fait un vieux nul Tout éclaté Lance je crois aussi Ils font nul Il me semble Là il y a Lyon qui a gagné Ouais Lance ils ont fait 0-0 Vendredi Finalement ils sont pas si pourris Que ça Lyon Ah ouais C'est ce que je voulais dire T'es un malade toi C'est le pire triple de l'univers Moi je l'ai vu T'inquiète pas Steve c'est devenu Steven Oh Steven Je vais t'appeler Steven C'est bon Et Nice Nice qui encore une fois Gagne Mais eux c'est pas beau Ils sont chiens C'est un truc de fou Je veux dire Il est beau le but de la board C'est enfoiré Quand il récupère la balle Il est beau c'est sûr Lui il marque les beaux buts Tu as vu le but de Boga Putain ça me déconneit Et eux ils font Je vais pas regarder T'es un match de Nice J'ai regardé le début Ils font la barre et tout Ils sont en but J'ai zappé J'ai zappé De toute façon En plus Avant le match Il y avait Il y avait d'autres cas J'ai joué Moi je regarde D'automne Nikosov Voilà t'es là T'es pas là Il marque un but T'arrête Nice Ils sont dégueulasses Mais ils gagnent C'est ça qui est chiant Ouais Finalement ils vont être durs A déloger ceux là C'est italien Italien à l'ancienne Caternaccio Il peut pas faire ça à l'OM Il fait ça à l'OM Ça dépend des joueurs Que t'as à Bop Il a pu faire ça Parce qu'on avait des chefs Mais si t'as des joueurs Comme il a Et tu fais ça Tu te fais direct Ajoiné par le vélo Salut Jeff Comment il va Jeff Salut Jeff Jeff il est en mode triste Il est un petit peu Il y a une autre 2-4 De l'autre côté Ça va Jeff Jeff c'est Abou Mayang Les gars je l'avais dit C'est Abou Mayang Quand il mettra des buts Contre Monaco Nice Paris Le top 4 Lille là on te dira Les défenses 18ème 17ème 16ème Tu peux le prendre comme ça On t'entend pas très bien Vous êtes allé vous réfugier Dans une grotte Sortez Mais ne vous inquiétez pas On a gagné Attends les gars On le sonne tout de suite Voilà Là c'est mieux Ah c'est retourné Sors de là 1, 2, Mikalo Test, test, test 1, 2 1, 2, 3 Oh Piccolo C'est mieux là ? C'est le droit de retrait Avec les victoires alors Ouais c'est mieux Je te réponds dans 2 minutes Le droit de retrait de Piccolo Franchement c'est la meilleure De l'année 2023 Si on doit classer Un geste technique C'est le droit de retrait de Piccolo Moi je me classerai Un geste technique de l'année Allo ? Vous m'entendez ? Voilà On t'entend bien là Non non Ouais je disais Moi je parle plus Obama On fera le constat A la fin de l'année Ça y est Par contre Deuxième mi-temps 1 Voilà vas-y Donne ton 3 Il est pas content Déjà Sars numéro 9 Horrible Horrible Honnêtement horrible J'y gaussis C'est à la fin Sars 9 Ouais mais même À la fin tu vois Qu'il peut aller tout seul au but Je sais pas Il attend quoi C'est dur Ça fait moi l'oser un peu Et Approche-toi de la fenêtre S'il te plaît Approche-toi de ton micro S'il te plaît Et Vous m'entendez là ? Les gars vous reprochez aux joueurs de l'OM D'être des chèvres Faites pas les chèvres avec vos micros ici Non 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 J'y go au 6 Fallait la sortir celle-là Bon C'était que 15 minutes Il a pas joué au 6 Là j'ai défenseur Non non Il a fait la note La note Il remontait en premier Il a mis au 6 Non il l'a mis au 6 après Parce que t'avais 3 T'avais 4 centraux Quand il y a eu un changement Ah Il l'a fait en 6 À la fin Ah mais non Déjà Relanceur C'est pas C'est pas possible Samuel Tu m'es balardé quoi Moi moi j'aurais Balardé en 6 Pas J'y go les gars J'y go en 6 Ou bien Maïté Ou Maïté Vu qu'il a joué 6 aussi Mais J'en rigole Parce qu'on gagne 4-2 Mais les gars Si on fait 4-4 J'arrache tout Et Et J'ai pas besoin de t'arracher Il les aurait défoncé les gars Tous Un coup de high kick dans la gueule Il est énervé là On a gagné Mais il est énervé Les gars Diego Lopez Paul Lopez Moi et Piccolo Ça fait un an On vous le dit Piccolo Je pense que Il a été bon Oui mais 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 non Pour moi Le deuxième but C'est le deuxième Oui Où il se le prend Premier poteau Il doit faire mieux Mais après Et moi et Tigrou Ça fait un an Qu'on vous dit Fermez vos gueules C'est pour ça que j'ai pas réagi tout à l'heure Comme vous avez dit C'est pour ça que j'ai pas réagi tout à l'heure Que vous avez dit Lopez Et que c'est dans ce sort Parce que moi Depuis la petite période là Dès qu'il y a un plan sur sa gueule J'aime pas m'étenir de rigoler Franchement Franchement C'était un peu en face Non mais Un gardien comme ça Tu peux apporter la nuance Il fait un bon match Moi depuis qu'il est arrivé Je vous le dis Donc on va pas m'accuser De changer le discours Pour moi c'est un gardien Qui n'est pas fait pour Et pour le haut niveau Je l'ai toujours dit Par contre On peut aussi reconnaître Que depuis quelques matchs Je trouve qu'il dégage Un peu plus de carrière Il est mieux Il songeait au pied Et bon Je suis désolé Ce soir regardez son jeu au pied Il a fait quasiment Aucun jeu au pied Et bon Franchement c'est ce que Je me suis dit aussi Et ça provoque même un but Si vous regardez bien Donc Non Piccolo lui demande D'être décisif sur sa ligne Oui Il a été au point Pas que Il fait un arrêt intéressant Après je suis d'accord avec toi Sur le deuxième but T'as pas le droit De te la prendre là T'as pas le droit Premier poteau Non Pas possible Le but de Mendy Il doit faire mieux Mais sur le reste C'est quand même Un gars On sent un mec Qui est plus serein On sent un mec Qui prend sa place Au sein du groupe Et c'est ce que J'ai reproché D'être tout mou D'avoir une attitude De loser Déjà qui était pas bon Mais en plus Il avait une attitude De loser Et c'est un truc Qui m'énervait encore plus Mais là je trouve que Moi personnellement Je le trouve un peu mieux Mais demain Tu m'annonces Un autre gardien Pour le remplacer Qui est meilleur Il n'y a pas de problème Merci pour tout Et bonne continuation Il n'y a même pas de débat Mais je ne veux pas m'acharner Mais si tu me dis Que c'est Blanco Qui le remplace Tu te dis non Non Je suis d'accord avec toi Les gardiens Tu peux en trouver Tu n'as qu'à voir Le gardien de Nice Si Nice est là où ils sont C'est aussi parce que Il n'y a pas que lui Il y en a d'autres Même plus serein Je ne sais pas S'il est plus serein C'est vrai que Il est meilleur Qu'il y a un certain temps Même plus serein Je ne sais pas Parce que tu le vois De toute façon Sur les plans Même sur des fois Sur ses relances Il a tout le temps Ce type de C'est de la main Calme Calme Alors qu'il n'y a pas A calmer Vous étiez serein Sur la frappe de loin Quand il y en a Il n'en frappe pas Je ne sais pas 30 Je me suis dit Chaque frappe de loin Je ne sais pas Il n'y en a pas Justement Il a failli avoir Une coulante Je me suis dit Si elle rentre Celle-là Je ne vais pas mentir Moi aussi Et je ne comprends pas Pourquoi Et je me suis dit ça Justement depuis quelques matchs Je ne comprends pas Pourquoi ils ne tentent pas Plus des frappes de loin Comme ça Parce que franchement A chaque fois Parce qu'ils ne sont pas capables C'est pas facile Incapable ou pas Au bout d'un moment Tu perds 4-2 Pour Barbe Tu vois La première Tu me dis Golovin Il fait ça Je t'ai dit oui Mais ce n'est pas N'importe quel joueur Qui peut faire ça Les frappes de loin Qui viennent Sur certains matchs Je dis ça Parce que sur certains matchs Il n'y en a vraiment Aucune Tu peux vite frustrer Ton équipe aussi En faisant ça Si tu t'amuses A faire 2-3 frappes de loin Et que ça part dans les nuages Tes attaquants Ils vont finir par être très énervant Je pense que c'est Je pense ça par rapport à Nul Sur sa remarque Il dit Salut l'équipe Ce qui a un problème Avec Ismaëla Il n'y a que moi Un problème Ismaëla Conduite macabre Crochet extérieur Que toute la gang connaît Passe approximative Bamba Qu'est-ce que tu fais Pour défendre le poulet Ça c'est sûr Ce n'est pas son niveau Attends Là il est nul On est tous d'accord Mais je pense Que ce n'est pas Je pense qu'il a un problème Il a un problème Ce n'est pas ça Le niveau de Ismaëla Si on change de système Ça va être pire en pire Pour lui Là le système En 3-5-2 Il n'est pas fait pour lui Je te le dis direct Moi je pense Qu'il a déjà joué En deuxième attaque Amé ou en numéro 9 S'il a des espaces Si tu joues en compte Par exemple Ça peut passer Mais là Je pense que Ndiaye Il est adapté Dans un 3-5-2 Coréa pareil Vitina Aubameyang Mais lui Un peu moins C'est sûr Mais le problème C'est qu'il était Il peut Il peut jouer Mais moins que les autres Il est moins adapté A jouer à deux attaquants devant Mais le problème C'est que même En allié Il n'était pas bon Ces derniers temps Donc Je pense C'est plus un problème De niveau En ce moment Qu'autre chose Il n'est pas Il n'est pas en forme Je ne sais pas Exactement Qu'est-ce qu'il a Je ne sais pas Sa décharge En deuxième mi-temps En deuxième mi-temps Il était tout seul Il n'y avait personne Qui lui donnait un ballon Et il courait tout seul Normalement Il est tout seul Il doit faire mieux Il doit faire mieux A la fin là Je ne sais pas Ce qu'il foutait À attendre Tu sais Tigrou Je pense aussi Qu'il y a une notion D'intelligence Et le fait Que justement Il était notre seule option Offensive Je comprends Que dans son idée Il veuille aider La défense En allant attaquer Les mecs À 30 mètres Mais tu aurais aidé Plus ton équipe En restant En proposant Une solution devant Or que là Les mecs On paniquait Parce qu'il n'y avait Strictement plus personne Quand on récupérait Le ballon sous pression On ne savait pas Qui l'a donné Il n'y avait pas Ce point de fixation C'était l'attaquant Je te jure Heureusement qu'il était Là gay Donc ouais C'est aussi la tête Qui est importante Et lui Des fois Et ça c'est Ce qu'on a vu Avant dans certains De ses choix De centres etc T'as l'impression Que parfois Il a laissé le cerveau Vestir quoi C'est un peu embêtant Il n'est pas au top Il est monté en attaque À la fin Il n'est pas au top ça C'est pas qu'il a Avec ça C'est le seul jour Qui était bon Avec Marseille Je ne sois pas là Vous en pensez quoi Dites que Klos il en a marre Je trouve un peu dur Salut Charles Il n'a pas tort En vérité Je vous jure Qu'il n'a pas tort Honnêtement Je vous le dis Depuis quelques matchs Pas depuis aujourd'hui Je trouve qu'il n'a pas tort Continuons Testons Disons qu'il est un peu dur Charlery Il est peut-être un peu dur Mais il n'a pas fondamentalement Tor sur ses derniers matchs Moi aussi Je suis un peu d'accord Avec Avec Char Depuis un moment Je trouve qu'il est un peu surcoté Je trouve qu'il est un petit peu Il est moins bon On va dire que C'est pas décisif Sauf parfois un peu De grosses lacunes défensives De très grosses lacunes défensives Un manque de caisse Moi je trouve qu'il manque de caisse En ce moment C'est pas parce que Le niveau de l'équipe Il monte Donc il est moins fort Que quand l'équipe était faible Peut-être Et Et je pense que physiquement Les autres Ils sont mieux maintenant Donc son jeu Il est moins impactant Il a trop joué aussi Peut-être qu'il a trop joué Mais je trouve que ça manque de caisse Physiquement Il est cuit rapidement Moi je trouve Et close Il n'a pas beaucoup de caisse C'est juste que Quand il est bon physiquement C'est là où tu le vois Mais quand il a un problème physique C'est compliqué Après il a une qualité C'est l'un des meilleurs passeurs De l'équipe Il faut arrêter Mais voilà C'est ce que je dis On ne peut pas lui retirer ça Jusqu'à quelques matchs Même aujourd'hui Il a fait ne pas être C'est quelques matchs Il rajoute pas ce soir Avec son corner Ouais En tout cas Bon On ne peut pas vraiment dire Qu'on a beaucoup mieux que lui Donc il restera indispensable Jusqu'à la fin de saison Alors c'est peut-être pour ça Qu'ils sont en train de pister D'ailleurs à Boa Vista Ou je ne sais pas quoi Mais pour l'instant Je suis un peu Autant le début de saison Il était canon Mais là depuis plusieurs matchs Je trouve que c'est C'est bof bof Il a l'air un peu Je ne sais pas Il a l'air un peu bouillis Je trouve C'est vrai Et il n'est pas nul quand même Il fait ses matchs Non On ne peut pas dire qu'il est nul Après par rapport à ce qu'a dit Charlery En soi Ce n'est même pas méchant En ce moment Il est moins bon Peut-être que c'est qu'il est Du coup quoi Laisse-le un peu sur le banc Tu as lancé Murillo Mais le Même si ce n'est pas permanent Sur quelques matchs S'il n'est pas bon En ce moment Au niveau du physique Ou quoi Repose-le Parce que c'est vrai Maintenant qu'on en parle Il a fait tous les matchs J'équipe de France Tu n'as ni Loddy Ni Klaus C'est bien Loddy Loddy va être là Qui est des mecs Dès le début Parce que Là tu vas te retrouver Un petit peu en difficulté Donc C'est un truc pour moi Qui est positif C'est partager une passion Moi j'ai estimé que Sur le début de saison L'ambiance était mauvaise En tout cas pour moi Sur le live Elle ne m'intéressait pas J'entendais trop De trucs pessimistes Négatifs Je le dis bien pour moi J'ai décidé de laisser tranquille En attendant des jours Un peu plus Voilà Donc Des jours meilleurs On sent le mec Qui aime le soleil C'est ça C'est ça que tu veux dire Piccolo Oui un peu Un peu Les jeunes On est autour de bas Même si on est dans le froid T'as le droit T'as le droit T'as le droit Et c'est pour toi Et un doigt de route On était parti Il ne faisait pas froid Vas-y Il faisait pas C'est maintenant qu'il vient froid Le sacré tchou Ouais Enfin Ça Le système Je pense qu'il va Se faire un peu Pour être poli Bicoté Parce que Je pense qu'ils vont aller chercher un 9 Parce qu'on voit bien Que sans Vitinho Et Obama Young Ben C'est dur M sans Obama Young Tout court Ouais Ouais mais là apparemment C'était juste un coup Donc Ça va Close way Enfin C'est vrai que je le trouve aussi Un peu moins bon Mais après Finalement Des bons centres Qu'il va Il va gratter une passe D Par-ci par-là Et Ça le sauve un peu Mais ouais On devrait faire plus jouer Morio Il mérite Quand il est rentré Il a été bon Il devrait faire commencer Un match titulaire Ben là le prochain Il sera titulaire Mais Faire un peu plus jouer De la concurrence Sur le fait que Le fait qu'il est signé Un Marseille C'est toujours de sa vie Ouais Ouais il est bien ce mec là Mon gars Moi je dis Il aime le soleil Il a Anderlecht Tout est chillé En Belgique Il n'y a pas de soleil C'est un piccolo Bis C'est notre piccolo De l'équipe en fait Faites même Rien qu'un tour Sur la page Instagram Du club Vous verrez dans les commentaires Chaque post Le nombre de Panaméens Qui commentent C'est vraiment La même chose Que l'année dernière Avec les Chilins Et Sanchez Non mais C'est vrai Qu'il est intéressant Ce gamin Ce mec Il est arrivé Sur la pointe des pieds Tout le monde pensait Qu'il était plus ou moins blessé Et au final Chaque entrée Est plutôt Est plutôt intéressante Il n'y a rien à dire Il a de la volonté Moi techniquement Il m'a un peu bluffé Pourquoi ? Parce qu'il fait des choses simples Et il les fait bien Il est dans son élément Parce qu'en Belgique Il avait une mauvaise réputation Et à Marseille C'est un match Il aime bien la ville Ça doit lui rappeler un peu Le soleil du Panama Tranquille quoi Et après il faut voir L'équipe d'Anderlecht Qu'il était L'équipe d'Anderlecht Elle était claquée Elle était claquée au sol D'ailleurs Il est pas là Notre ami Le scout d'Amérique du Sud Clément Ouais Si jamais Il m'écoute J'aimerais bien Avoir son avis Alors c'est pas du tout Un mec d'Amérique du Sud Mais encore une petite pépite Qui est en train d'exploser En Belgique Faudra pas venir pleurer Il s'appelle Malik Fofana Et C'est en train de tout péter ça Il est en Amérique du Sud Non il n'est pas en Amérique du Sud Non Ah Mais Malik Fofana C'est connoté Un peu moins Un peu moins argentine Qu'Afrique Mais c'est Petite pépite A surveiller les gars Vous allez voir Vous allez en entendre parler Mais les gars Il y a quelqu'un qui connait Le joueur belge là Qui est suivi là Le meilleur passeur en Belgique Non je n'ai pas suivi moi Non Je ne connais pas Je ne le connais pas du tout Apparemment il joue L'Union Saint-Géloise Je crois Si je ne dis pas de bêtises C'est le meilleur passeur de Belgique Merci Il serait-il apparemment Ah j'avais vu ça Mais ça fait Ça fait un moment Peut-être pas 2-3 semaines Que j'étais sorti ça Ça fait un moment Parce que là Jusqu'on a vu cet été Avec les rumeurs et tout Et au final On s'est rendu compte Parce qu'il n'y a rien Qui avait Quadiment rien Qui avait été bon De ce qui était sorti Avant la fin du championnat Là pour le coup Il y en a vraiment un Je me dis Il n'y a pas vraiment De grande chance Qui gagne C'est Banga Parce que pour le coup On voit de son côté aussi Il y a un gros pressing Ce serait pourquoi Pour jouer et neuf Non il peut jouer Il est gauche Mais il peut jouer Sur les deux côtés Et oui on n'a pas besoin Est-ce que c'est pas lui Qui insiste pour venir Peut-être que C'est lui qui veut venir Il y a eu la rumeur Comme quoi on le surveillait Et puis là Depuis Enfin la rumeur est sortie Et puis là Depuis quelques jours Là tu vois Il y a du pressing Encore là je vous dis En plein match Il a tweeté Il a identifié Aubameyang Il a mis des étoiles Attends s'il est à Marseille Il vient tout de suite C'est sûr De toute façon tu vois même Ses anciens tweets Marseille Rebecca Des trucs comme ça Tu vois que le type Il n'est pas à son coup d'essai Ça ne le dérangerait pas de venir Dis-moi Schwarz Schwarz Tu regardes les matchs un peu ? Les matchs ? Comment ça ? Parce que t'es tout le temps Sur Twitter Regarde le match Ou de tweeter Non Non Quand il y a Comment t'as appelé ça ? Comment t'as appelé ça ? Teeter Titer 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 Il a appelé ça X Après les gars Il ne faut pas se faire assez stat Parce que je vois qu'il y a Beaucoup de monde qui s'enflamme Ouais 30 buts Les gars c'est aux Etats-Unis MLS ou pas Je te jure que pour le coup Oui il y a vraiment un truc MLS ou pas Il connait la Ligue 1 C'est un bon joueur Non je suis d'accord Mais moi je le prends pour être Pour être remplaçant Remplaçant Ouais là je suis d'accord Mais titulaire Bah ouais il est doublure Pourquoi ? Actuellement il y a qui ? Bah quoi Oui Nous qui peut A gauche Tu me dirais Il passe devant Vitinia Non mais je crois Il va rester comme ça En 3-5-2 Même devant Vitinia Moi je le mets Moi c'est pour ça Que tu vois Aubameyang Sortir ce soir C'est le néant C'est le néant Même Je veux pas être méchant Mais sur la première mi-temps Quand on est bon Qu'on enchaîne les buts Moi je trouve qu'à chaque Toucher de balle de Vitinia L'équipe elle perd en intelligence Vraiment Ah t'es méchant T'es méchant aujourd'hui Non mais en intelligence de jeu Vraiment Comme je t'ai dit Il n'y a rien de méchant Quand tu vois à chaque fois C'est pour ça que moi Je n'étais pas du tout d'accord Avec ce que tu disais Plutôt Piccolo Comme quoi Dans la première mi-temps Je ne suis pas d'accord du tout Je ne suis pas d'accord A part le combat Comme d'habitude Je ne sais pas Je crois qu'il a fort offensivement Il a fait des très bonnes remises Il a dos buts C'est super important Pour lancer les offensives Justement Et non je ne suis pas d'accord Avec toi Autant Vitinia Je l'ai calardé Comme beaucoup Mais là depuis deux matchs Il était très bon contre Lyon Et là sa première mi-temps Elle est très intéressante Très complémentaire de Oba Moi j'ai beaucoup aimé Après en deuxième Il a disparu Mais il a raté là Mais sinon Techniquement On va se mentir Techniquement c'est limité Non mais Jeff Je ne suis pas en train de te dire Même contre Lyon Je te jure Ce n'est pas sur des actions Il ne s'est pas transformé En deux matchs En Ronaldo Mais ce que je veux te dire Par là c'est que Ce qui propose Est en progrès Ses décisions sont meilleures Sa justesse technique C'est amélioré J'en fais pourtant Je n'en fais pas pour autant Un attaquant de classe mondiale Mais je dis juste que Vu que c'est ce qu'on a Et que c'est avec ce qu'on joue C'est mieux Et on ne peut pas me dire le contraire Par exemple Par exemple Si là c'est l'hiver T'as l'occasion De mettre quelqu'un d'autre A sa place Tu le fais ou pas ? Bien sûr Mais c'est ce que j'allais dire Mais ça va dépendre qui ? Ça va dépendre qui ? Donc j'attends J'attends de voir Moi je ne sais pas Mais je te jure J'en suis à un point N'importe qui Je tente Parce que Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Moi j'attends juste De le voir Dans une équipe Contre une équipe Qui va jouer très basse Et que là On va devoir avoir la possession Et jouer au ballon Là j'attends de voir Vitinha Mais sinon Et Aubameyang aussi Quand ils n'auront pas d'espace C'est là où je ne sais pas Comment ils vont réagir Le jeu ne dépend pas Forcément d'eux En fait Si tu joues contre un bloc bas Ce n'est pas de Vitinha Ou d'Aubameyang Que tu vas attendre la décision C'est de tes milieux Parce que c'est eux Qui vont être en mesure De créer les décalages De faire le jeu Tu comprends ? Alors bien sûr C'est quand même mieux D'avoir des attaquants Qui savent faire des appels Mais quand tu joues En deux attaquants Il y a souvent un Qui fait un peu le jeu Il ne fait pas exactement le jeu Mais il y a souvent un Qui est plutôt technique Qui peut faire des passes décisives Par exemple Aubameyang Il le fait par exemple Toi dépend du système Toi dépend du système C'est pour ça Il le fait Il le fait là Mais quand il n'aura pas Assez d'espace Je ne sais pas s'il peut le faire On verra Ça va être intéressant Moi je mets Je mets de la réserve Encore sur des Pour vous mentir On va arriver quasiment Non c'est pour ça Que je commence à me dire Que le bilan Commence à être fait Après ils arrivent à se trouver Donc c'est déjà ça Mais c'est déjà pas mal Et puis il y en a d'autres options Moi je suis impatient De voir Illiman par exemple Avec Aubame Dans ce système là Je pense qu'il va être mieux Dans ce système Illiman jusqu'à preuve du contraire C'était son rôle Quand il cartonnait tout En Angleterre Clairement T'as raison Pour le coup Là c'est intéressant Parce qu'à deux attaquants T'es beaucoup plus libre Qu'en jouant sur le côté Ou autre chose Mais il est surtout Plus complexe que Vitignia déjà Il est beaucoup plus complexe que Vitignia Plus rapide C'est plus rapide C'est plus technique Mais par contre Sauf que Vitignia Il a plus de moins Depuis qu'il est à l'OM Illiman Le problème c'est qu'il joue La tête baissée Et il va falloir Qu'il apprenne à la lever Parce qu'il a des fulgurances Là aussi Sur des petits espaces Il est capable d'éliminer Un ou deux joueurs Mais tu vois Le carton rouge qu'il prend C'est typique C'est vraiment typique De ses manques Donc il va falloir Qu'il s'améliore Là aussi Il fait pas exprès Le carton rouge Mais non Bien évidemment Qu'il fait pas exprès Mais c'est parce qu'il fonce Tête baissée Il fonce trop Tête baissée Donc ça c'est un problème Des fois on est trop comme Illiman tête baissée On accueille pas Ce qui arrive Salut les gars Bienvenue Salut Lucas Modric Comment il va Lucas ? Ça va Ça va Il va bien Celso Sassar Il va mieux Putain l'enculé Il a sauvé là Si tu savais Ce que j'en avais à faire De ce mec Il est pas quand On lui parle C'est le taxard De l'Ovren Il lui veut Modric Grosso Tu veux Eh l'Ovren Eh l'Ovren Eh l'Ovren Eh l'Ovren Ah lui c'est un bon Il a rendu des bons services Avec la sélection J'ai rien sur lui Ouais Ok Et c'est pas le back technique croate Que je sais pas Non Après c'est un défenseur aussi C'est ça que je veux dire Ouais C'était un cadre de l'équipe En 2018 Voilà bref Non ça va Ça va écoutez Ah bah heureusement que Heureusement qu'on en met 4 en premier Ouais c'est mieux C'est ce que j'avais mis sur le chat tout à l'heure Là un peu plus tôt dans la soirée C'est qu'en fait Ce qui fait que Ce qui fait que tu gagnes le match ce soir La différence aujourd'hui Et le début de saison C'est que C'est que tu mets tes au cas Tout de suite Parce que tu sais très bien Qu'en deuxième mi-temps Tu vas perdre un petit peu de rythme Etc Donc Je vais te faire peur Mais je préfère me faire peur Quand il y a 4 en Que quand il y a 2 en quoi Ou un 0 Ou un partout Donc Donc voilà Deuxième mi-temps Je sais pas Moi je regarde le match ce soir Moi je regarde les 3 points Et la première mi-temps C'est tout ce que je regarde La deuxième C'est catastrophique La deuxième C'est assez dur C'est à travailler bien sûr Mais là sur le coup C'est plutôt à oublier quoi Eux à travailler Et moi j'oublie Vous pensez que c'est Que c'est un problème de défense Ou pas Parce que justement Bah meilleur quand il est sorti C'est plein de ça Apparemment Il n'était pas du tout content De ce que faisait la défense C'est vrai que la première mi-temps Bah on est plus avec l'attaque Mais que la deuxième Quand on se repose sur la défense C'est là que tu vois Qu'il y a Bah j'ai coup Il se fait Bon On peut pas te faire On est super attentiste En deuxième En deuxième On est super attentiste Juste sur les duels C'est que En fait C'est que Lorient Ils reviennent de la mi-temps Ils ont mis 10-20% de plus Et toi t'as mis 10-20% de moins C'est tout Quand tu vois les duels Au milieu de terrain T'avais l'impression Que les mecs Ils touchent la balle Ils la lâchent direct Chez nous Ils voulaient rien en faire Et je te raconte pas De la manière Avec laquelle Il a lâché le ballon Et puis derrière On sait bien qu'on n'a pas On sait bien Excuse-moi Mais juste derrière On défense On sait bien qu'on n'a pas Les meilleurs défenseurs du monde Ça je pense qu'on est tous conscients Mais bon C'est vrai que Sur certains duels Il faudrait faire mieux Mais bon Ecoute Je pense que c'est Je pense que c'est le collectif C'est pas seulement la défense C'est le collectif On a vu 4-1 C'est pas tous les matchs Que ça nous arrive cette saison Ils ont dit que ça allait être tranquille Mais bon Eux ils se sont un tout petit peu Réveillés en face Ils ont mis un peu d'impact Heureusement que Je sais plus c'était quand C'était après C'était à 4-2 La double L'arrêt de l'Audi sur l'agne Et la parade De Paul Lopez derrière C'est ce qui change la plus C'est ce qui change le match C'est ce qui fait que tu gagnes le match A la fin je pense Parce que là S'ils mettent le troisième Je te raconte pas la fin de match Qu'on se tape T'as raison Donc voilà Ces moments-là Décisifs dans les deux surfaces Ce qui nous manquait Depuis le début de l'année On l'a fait ce soir Contre une équipe de l'Orléans Qui est certes C'est pas la meilleure équipe De l'histoire Mais 3 points très important Tu fais la bonne opération De week-end Parce que tous tes concurrents Enfin tes concurrents Tous les mecs Qui étaient entre la 6 Et la 10 Ils ont fait un peu de la merde Toi t'as pris 3 points Du coup tu remontes A la 6ème place Donc voilà La bonne opération Maintenant Toujours cette deuxième mi-temps Qui nous suit Depuis le début de l'année A rectifier impérativement Ce soir j'avais pas l'impression Que c'était le physique Ce soir c'est Vraiment l'attitude Je sais pas J'ai pas du tout aimé Ce qu'ils ont Comment ils ont Comment ils sont Dans leur tête Comment ils se comportent En 2ème mi-temps Tu comprends Que quand tu dois Arrête pas d'ingueuler Bah oui Bah oui Ils étaient énervés Tout après le match Ils étaient en mode sénateur En 2ème mi-temps Même durant le match Même à 3-0 J'aime arrêter Après les gars Moi c'est pas pour moi Tu devrais montada En 2ème mi-temps Vous en pensez quoi ? Ah ouais ouais De ouf Ah ouais de ouf Moi j'avais peur Alors je t'ai dit Mais sur la double parade Le truc là Sous la ligne là Putain Mais moi le milieu là Verretou 1ème mi-temps Incroyable Mais c'était sûr Qu'en 2ème mi-temps Il allait baisser Ounaï Moi je l'ai pas vu du match Ounaï c'est pas possible Moi je dis C'est bon Ounaï Il a joué pour la Liga Les gars La Liga c'est trop Non Non Même pas Même pas Il a cassé aucune ligne Il a cassé aucune ligne Tu peux le mettre Si toujours Si toujours avec Conumbia Et Verretou Avec lui C'est ça A 3 Mais comme ça C'est pas possible Ce gars Comment dire Sans un joueur Qui est porteur d'eau Il n'existe pas Au Maroc On disait Ça coupe du monde Incroyable Crac Etc En fait C'est parce qu'il y avait Amrabat à côté de lui T'enlèves Amrabat Tu mets un autre joueur C'est fini Et là Tu le vois exactement Là à Marseille Une coupe du monde C'est 5, 6, 7 matchs C'est pas 38 journées C'est ça C'est ça Mais Le football de club Est plus difficile Que le football de sélection Maintenant Non mais même Dans le jeu Il ralentit trop le jeu Il a balle Il attend On sait pas quoi Après il dribble Et après Voilà il prend la balle À un moment Il est en défense Il veut dribbler Ou il veut attendre Je sais pas ce qu'il attend Et il se fait prendre La balle Et ils vont droit au but C'est C'est rageant des fois Il a attendu Maintenant Il est connu C'est pas l'inconnu Donc il franchisse un palier Mais physiquement C'est que physique La Ligue 1 Elle est trop Non Pour moi c'est pas que physique Parce qu'il est trop lent On dirait Il est un joueur de foot sale Il a un jeu de foot sale Ouais Il manque de puissance Et d'impact Et ça c'est Dommage S'il pouvait améliorer un peu ça On verrait plus Après C'est un instanté Après on verra Dans le futur Mais à l'instanté Ça va être dur pour lui Parce que quand il y aura Gueye qui va revenir en forme Et verrait tout Je pense que ça va être ça La prochaine paire À le garçon Il va avoir du mal Il y a Colombian aussi Même s'il est souvent pas là C'est ça Rongier Rongier aussi Rongier aussi Qui est avec Colombian Vertu Physiquement Ça va se taper Donc il va falloir Qu'il se mette au niveau C'est sûr Et en 10 Honnêtement Je ne vois pas en 10 Trop Statique Il fera tourner avec Arit Ouais je pense C'est ça C'est ça Arit il ne va pas pouvoir Tire toute la seconde à ce niveau Ou il ne va pas mettre Les mal en 10 Je ne sais pas Les mal en deuxième attaquant En deuxième attaquant Oui mais pas en 10 J'espère Dans son milieu à 3 Pour être un peu plus haut Tu vas vous naïs comme Arit Si tu es mené Oui tu peux faire ça Si tu es mené Tu vas aller chercher en résultat Mais là non Je ne pense pas Mais le mec qui sort les ballons Comme ça Au milieu défensif Qui sort le ballon Je pense qu'il ne va pas trop J'espère pas Sauf si physiquement Il prend un peu plus d'importance Mais il ne va pas faire ça en deux mois Donc il faut placer quelqu'un d'autre là-bas Mais il est capable de fulgure Il peut remettre des buts de ouf Oui 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 C'est ça Il n'a pas une technique dégueulasse Il est une bonne technique Il est magnifique Contre Ren Franchement Regarde son but contre Ren Il prend la balle Et il y va Mais ça il le fait très rarement Parce qu'il a vu tout l'espace avant Il faut qu'il ait l'espace avant Il a tout étudié Et tac tac Il est rentré Il a senti le truc Tu sais Il y avait des espaces Encore trop Dans une lecture de jeu Après Il a des qualités Mais je trouve qu'il ne les exploite pas Ou il ne les exploite pas On va accueillir Lies Salut Lies Salut Lies Salut les amis C'est le moment Je suis bien parfait C'est bien On va à ça Merci vous T'arrives Tigro Il y a Tigro qui a dit un truc Qui a miaulé un truc T'as dit quoi papa ? Il a dit j'y vais alors Il a la crève Il y va Ça va Lies Ouais ça va J'espère que j'ai pas fait Descends de Tigro Tu l'as fait Non il a la crève Il a la crève Ah ça va Ouais ça va et vous Ça va ? Ouais beau match T'étais à Lorient ? Non Non Je suis au travail Il y avait des Marseillais là-bas Il y avait des Marseillais là-bas Ils étaient cachés dans le public C'était beau Ouais Ça fait plaisir T'as pas pu voir le match ? Ben j'ai vu quelques actions J'ai vu qu'on Quand on a marqué 4 buts en première mi-temps Genre mais vite fait Genre Parce qu'en fait il y a un mur devant la télé Ça fait que je vois en moitié la télé Ah ah c'est des salopards Ils sont mis en mur devant Au travail Ouais 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 Parce qu'en fait il y a un bar En face de moi il y a un bar et tout Ils font des cocktails et tout Et genre du coup il y a un genre de pilier Un genre de pilier Et il y a la moitié de la télé Je vois la moitié de la télé Ah t'es en cuisine ? Ouais genre moi je suis derrière et tout Et du coup Du coup je vois la moitié de la télé Mais après j'ai vu que la première mi-temps ça va J'ai vu que quand même on arrivait à se trouver dans les espaces Et tout ça Notamment sur les buts et sur les attaques Enfin sur les phases offensives Mais en deuxième mi-temps ouais j'ai trouvé un peu que c'est fait J'arrivais pas bien à voir Ouais c'était un peu une bouillie de football on dirait Il y avait beaucoup de sorties de balles Après moi j'ai pas trop bien vu les actions J'aime bien me concentrer sur un match De la première à la 90 pour bien analyser Mais ouais j'ai pas pu ça T'as eu deux matchs différents Première mi-temps maîtrisé On a bien joué On a mis quatre buts Deuxième mi-temps On a rien pu faire Après c'est bien qu'on marque quatre buts en première mi-temps Genre on a été réaliste et tout C'est cool Mais ouais c'est vrai que j'ai vu quelques messages passés Et tout ça Qui déjà avaient perdu une remontada et tout Mais moi j'aurais pété les plans sur une remontada Tu l'as vu l'action Lodi sort sur sa ligne Et juste après c'est Paul Lopez qui balance Et c'est Aubameyang qui décarte J'ai vu que Jonathan Kloos il avait pris un carton rouge Mais j'ai pas vu la faute J'ai vu aussi en première mi-temps L'arrêt de Paul Lopez sur Bambadjeng Genre Bambadjeng il part au but et tout ça Et il y a Paul Lopez qui arrive à la sortir J'ai vu ça Sur le quatrième but j'ai vu qu'Obameyang C'était fait un peu mal et tout ça Mais après j'ai pas bien vu C'est pas musculaire il a reçu un coup Ah ça va C'est rassurant Et du coup genre les buteurs Il y a deux buts d'Obameyang c'est ça ? Balerdi Mbemba Ah c'est cool De la tête et Mbemba sur un cafouillage Il marque le pied Et du coup Balerdi il met un beau but Ah ouais ? Ouais il met un beau but de la tête Elle est belle sa tête Enfin moi je sponsorise son but ce soir C'est mon but préféré Parce que déjà tu t'attends pas à ce que Balerdi marque Et elle est belle sa tête Ah c'est cool Et du coup on a joué en 3-5-2 ? Oui Ok Comme le match d'avant quoi Je crois qu'il n'y avait pas brouillot C'était close l'audit On va dire que Gattuso il a trouvé la formule Pour le moment mais deuxième mi-temps il n'y a pas de formule On s'est bien fait manger quoi Donc c'était pas une question de formule C'était une question de Je sais pas moi je dis que c'est physique Nightich il pense que c'est autre chose C'est pas physique T'as dit c'était pas Nightich toi ? L'attitude L'attitude Ouais moi je pense c'est physique Le sérieux la concentration quoi Juste en étant mode sénateur en deuxième quoi On s'est dit que le match était gagné pour moi je pense Bon je pense qu'il n'y a pas les ressorts pour aller faire le même pressing Et la même concentration qu'en première mi-temps Même en première mi-temps Moi je pense que c'est un mélange de ça Et un mélange de l'orienté qui était normal Qui était là pour que sauvait l'honneur un petit peu Qui était un petit peu vexé de la première Après t'as tout le monde En deuxième mi-temps En deuxième mi-temps à Bergel Le mec il mettait des coups de physique à tout le monde au milieu de terrain Sur toi Ounaï Ounaï après bon Coup de physique tu me parles Ounaï pour un coup de physique Il anticipait tout le monde C'est le jeu de gêné Les relances en première mi-temps Deuxième mi-temps c'était fini Et l'orient il se soit adapté en fait au troisième mi-temps de l'OM En deuxième mi-temps Ça a changé tactiquement Ils ont mis plus d'impact que nous Nous on n'arrivait plus trop à sortir les ballons Ils étaient au pressing plus efficaces Au pressing il nous gênait bien Ouais j'ai vu que l'entraîneur de l'orient prenait beaucoup de notes en fait En première mi-temps J'ai vu ça parce qu'il y avait beaucoup de plans sur lui Qu'ils arrêtent à faire des notes de calepin là Ça fait trop scolaire Même quand il a fait son changement Il expliquait aux joueurs Il prenait des notes Ça faisait trop le professeur C'est pas très stylé je trouve Mais après Pour le coup leur coach à eux Il est vraiment intéressant dans les analysants Les deux derniers matchs face à eux Leur pre-match Pour le coup lui il a des analyses très intelligentes Quoi mais il veut s'en sortir par le jeu ? C'est sa philosophie ? Pourtant on avait gagné sur les deux derniers matchs Mais pourtant même dans la défaite Il avait fait une analyse Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre Ce soir je ne sais pas ce qu'il racontera Mais pour le coup C'est vraiment très captivant Son analyse du match Après c'est bien J'ai vu le classement On remonte à la 6ème place C'est la 6ème place Ça fait plaisir Le plaisir mais il n'y a rien qui est fait Cette équipe On a vu dans le même match Qu'elle était capable Dans 90 minutes De présenter deux visages Un bien Un dégueulasse Donc d'un match à l'autre Ça peut être encore pire Donc soyons Et à Brighton Et Brighton c'est un match quand même en jeu Ça peut nous faire passer un cap en Europe Sans passer par février Donc au niveau Mercato Tu as quand même une autre visibilité Si tu joues les 8ème Donc ça quand même conditionne la fin de saison Donc Brighton jeudi C'est un match important Même si tu n'as pas le couteau sous la gorge Pour être qualifié Tu es en 16ème En termes de perspective Ça peut être bien d'être premier de groupe Parce que le club Ça le remet un peu Au Mercato Un peu plus attractif Des objectifs sont bien précis Tu passes un tour de coupe d'Europe à l'As Donc on va voir comment il y aura J'ai combré Et toi On va aller faire un match nul là-bas Pardon De toute façon c'est match nul Même avec un match nul Tu es premier Donc voilà Il faut faire un match nul Tu as vu là Les descendants un petit peu C'est hallucinant Tous ceux qui étaient dans les groupes Qui étaient annoncés Comme Vas-y ils vont passer le En 8ème de CL au final Manchester United et tout Que des équipes comme ça Pour les barrages Comme ça ils sont tranquilles Parce qu'en vrai oui Comme tu as dit En plus de la canne Si tu as des barrages Ça fait chier Ça fait chier C'est deux matchs mal placés En février Dès mi-février Tes joueurs ils reviennent De la canne vers A ce moment là Donc Au mercato Tu vas peut-être concentrer Sur le joueur Qui soit en rapport Avec ce barrage Alors que ce ne sera pas la peine Laisse tomber C'est quand même préliminaire Et bon après Si tu es là Il faut le jouer Mais autant le passer à là Si tu as deux options sur trois Il ne faut pas les gâcher à Brighton Ouais ça va être chaud Brighton Parce que S'ils ne font pas un bon championnat Ils vont vouloir faire S'attraper là Ils ne seront pas top cette année Il est à quelle heure le match Je vais dire Bonne question Je ne sais pas 21h ou 19h Je ne sais pas Je vais dire ça 21h 21h merci Charles C'était trop rapide Il ne m'a pas encore pris le téléphone Après c'est bon Quand même Comme on a joué des barrages Et tout cet été Et tout Pour la place Quantificative De la Ligue des Champions Ça va nous faire Beaucoup de matchs Après si on joue Si on finit deuxième On joue les 16h Ça nous fait encore Deux matchs en plus Ça commence à peser long Merci Gemma Si on peut le faire sauter Ouais ce tour C'est pas mal Si on peut le faire sauter Ce serait pas mal Mais ça va être un gros Gros défi je dis En plus on enchaîne Non stop là Depuis deux semaines Ça va faire des enchaînements Tous les trois jours Et ben Klos Je pense comme il est suspendu Ah ouais il est suspendu À Montpellier Non il sera suspendu Prochain match Donc à Baritain Il faudra qu'il donne tout Parce qu'après Il ne jouera pas Pendant deux trois matchs Vous pensez qu'il va prendre Deux matchs ou ? Il faut voir la réunion Il y en a pris trois Donc dans leur continuité Ils vont bien nous taper Klos aussi Du coup NJ et Klos Ils ne pourront pas jouer En Ligue Europe 1 ? Non C'est un malade La LFP L'UFA Elle ne les connait pas Ouais Ouais On va mettre Des petites notes À nos joueurs Non ? Il te Des tapés flop Ça va donner une idée Vas-y Liassin Comment ça ? Gardien milieu Gardien défense pardon Ouais mais j'ai pas trop vu le match Alors du coup Je crois que t'as vu Ben Lopez Je vais mettre 6 Mbemba 7 Jigo 7 Et Balerji 7 aussi Et Klos Elodie Je sais pas Je les ai pas bien vus Du coup je vais mettre 6 et 6 Ça marche Ça marche My pitch Toi t'as vu le match Ouais La défense Défense Et gardien Lopes Lopez Je vais lui mettre Je vais lui mettre 7 Pour la parade 6 et demi 7 Mbemba et Balerji Pour leur but Je vais leur mettre Je vais leur mettre 6 et demi 7 Et puis Jigo C'est lui qui était le plus en difficulté Je trouve Sur le deuxième mi-temps On est pas bien Donc Jigo On va dire 5 C'est à qui que t'as mis 6 et demi À Balerji Ouais je pense que je Les deux Les deux Ah ok Je recommence les deux Pour leur but L'Audi Klos Ah oui Klos compliqué de juger Il te met pas dans la merde Parce que Parce que Le match a pas changé Après son carton Mais Même si Disons que je vais mettre Je vais mettre 5 ou 2 Voilà J'ai pas envie Trop de les rapprocher Des centraux Voilà Ça marche Bah Piccolo Alors Lopez Je vais lui mettre Je vais lui mettre 6 Sur le deuxième but Il doit faire mieux Mais globalement Il fait un gros arrêt Son jeu au pied Pas mal Donc 6 Balerji Et Bamba Je vais leur mettre 7 Parce qu'ils ont marqué Qu'ils ont été assez Ils ont pas été pris à défaut Globalement Balerji Une petite connerie Mais voilà Gigo Je lui mets un moins Je lui mets 5 Parce qu'il a été pris plusieurs fois Par Bamba Il aurait pu nous coûter très cher Je l'ai trouvé vraiment un ton en dessous Par rapport au match contre Lyon Et Lodi Klos Je vais mettre Je vais mettre un 5,5 A Lodi Parce que Parce qu'il a fait Il a fait le taf Je n'ai rien de spécial A lui reprocher Il n'a pas été non plus génial Voilà correct Et Klos Je lui mets un 4 Parce qu'il a un carton rouge Qui provoque Une espèce de crispation Et de peur Qui n'avait pas lieu d'être Donc il aurait dû faire attention Même si Je trouve que le carton rouge Est sévère Malgré tout Et puis sur le reste du match Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel Comme on l'a dit tout à l'heure Je le trouve même Un tour en dessous Voir deux tours en dessous Donc un 4 Pour l'ensemble De son oeuvre ce soir Et tu as mis combien à Lodi ? Lodi je lui mets 5,5 Voilà Correct Bon bah C'est à moi Moi Paul Lopez Je lui donne 7 Je pense que S'il ne fait pas l'arrêt Qu'il fait à 4-2 Il y a 4-4 Le match Donc 7 Et Mbemba 7 aussi 8 heures Passeurs en plus 8-8 même Je lui ai donné 8 à Mbemba 8 Et Balaire 17 Et Balaire 17 Très bon Comme s'il a fait une cagade Comme à chaque fois Mais ça fait 2 matchs Je trouve qu'il est très bon Et Samuel Gigo C'est lui qui Qui m'a inquiété aujourd'hui Qui m'a inquiété aujourd'hui C'était compliqué Donc 5 Pour être gentil Et les deux latéraux On va dire 5-5 5 à Lodi 5 à Klos Ah bon Il sauve un but sur sa ligne Et l'autre il a un rouge Il leur met la même note Bizarre ça L'autre il fait une passe d'aussi Ouais Sur un corner Ouais mais C'est ton avis Ton avis C'est sûr C'est vrai que son C'est important S'il y a but C'est vrai que t'as pas T'as pas tort sur ça On va dire 5-2 Lors Ça marche Un shark Lopes 6-5 Bayer 17 Gigo 6-5 Et même Bayer 8 Lodi 7 Et Klos 4 Non 5-5 Vas-y Plus 5-5 Ça tu me déçois C'est trop rapide Habituellement Si je te demande de noter Tu peux me parler de Longoria Là c'est rapide En vrai Il a quand même fait J'avais complètement zappé Oui La passe Ça passe D Donc Pour ça il mérite quand même La moyenne Mais sinon dans le reste Ça tombe bien Puisque j'en avais vraiment parlé Au dernier lag C'est dans la continuité De ce qu'il a fait Depuis quelques matchs Je sais pas Il y a un truc Qui va pas avec lui En ce moment Peut-être le changement de système Aussi Parce que Je sais pas si c'est mental Ou quoi Parce qu'en soi C'est même avant Le changement de système Que je l'ai trouvé en deçà Mais peut-être que ça va lui poser Problème à lui Par rapport à À la chose Auquel il tient énormément C'est l'équipe de France Parce qu'il est appelé uniquement Parce que Le système était tel Qu'il était auparavant Donc je sais pas Paul Lopez Je vais lui mettre 7 Gigo 6 Bamba 8 Valère 17 L'Odysse C'est close 5 Et Eliassi Il peut continuer Sur les milieux Ok Bah du coup Je vous ai entendu parler D'Onaï Qui ralentissait le jeu Après j'ai pas trop vu Le problème au pied Du coup Je vais lui mettre Donc Vérico apparemment Toujours Parce que je vous ai écouté On a fait une très bonne Première mi-temps Après un deuxième mi-temps Elle a levé le pied Du coup Je vais lui mettre 6 Et à Rite Je n'ai pas vu aussi Avoir le problème dans les pieds Parce qu'en plus Comme le pilier Dont je vous parlais En fait Me bloquait la vue Côté offensif Parce que je voyais plutôt Les offensifs Du coup Je vais lui mettre 6 Voilà Et je pense Et le pilier Tu lui mets combien ? Non je rigole Je lui mets 0 Je lui mets Je le casse Nickel match Sérieux Right Et les milieux Alors Vertu Bon Ça prend un mi-temps Beaucoup moins dans la deuxième Du coup 5 Arith Arith un petit peu pareil Je trouve Je ne sais pas Moi je ne vais pas Je vais mettre 6 Peut-être à Arith Voilà Tu es un joueur Sur ce genre de match là Où tu es un peu en difficulté Il peut être bien Parce qu'il permet de gratter Des petites fautes Il a toujours un petit peu L'intelligence De laisser traîner les pieds Pour qu'il y ait un petit contact Machin Donc Voilà Je suis vraiment en train De chercher les fonds de tiroir Mais bon voilà Et puis Ounaï Beaucoup trop exposé Dans ce match là Dans ce championnat Même en général Donc Ounaï Match très complot Pour moi C'est le Pour moi C'est C'est pour moi Le pire marché Ce soir Sur la pelouse Sur la globalité du match Voilà Que ce soit premier Et deuxième combiné Voilà Donc Ounaï Quatre Pour moi Voilà Alors Vertou Moi j'ai bien aimé son match Il délivre une superbe Passe décisive Il a été actif Enfin du moins son match On va juger la première mi-temps Comme pour tous les autres Tu me diras d'ailleurs Mon deuxième C'est un des rares Karati C'est quand même Ouais non Globalement Il mérite un bon set Arith Ouais C'est présent Première Il a fait des Il a fait des trucs Mais Je sais pas Son rendement Je l'ai trouvé moins impactant Que Que lors du match précédent Par exemple Donc 6 Et Ounaï Pas bon C'est pas bon Ounaï Ounaï Ça casse pas les lignes C'est pas physique Ça se fait prendre Au duel Très fréquemment Et je vois même pas de coffre On voyait souvent Comme quelqu'un Qui était pas très physique Mais qui avait un coffre Alors moi je trouve pas Je trouve qu'il nous apporte De l'incertitude Dans le cadre de ce système Du fait de son manque d'impact Et c'est peut-être Ce qui fait flipper Notre ami Gattuso Parce que je suis sûr Qu'avec un mec Un peu plus physique Le système Il est pas loin d'être parfait Pour l'équipe Donc On a eu 3 Pour moi C'est sûr qu'à Brighton Ou Naï Il faudra pas qu'il soit Condogbia Il revient pas Je sais pas Si Je sais pas Si l'oblissure Qu'il a eu Condogbia C'était suite au tacle Qu'il a reçu A contre Lyon Donc je sais pas Si c'est grave Pas grave J'en sais rien Pas d'info Ok Pambalaï Pambalaï Il est parti Charles Salon Ouais Euh Le milieu Verêtout Je sais pas Quand j'ai retrouvé Les notes de Naïti Je me suis même Senté gentil Vas-y La deuxième période Elle est tellement Oubliée Que j'arrive même pas A noter forcément En y pensant Verêtout Par rapport à ce qu'il a fait Sur la première période Je vais quand même Lui mettre 7,5 Euh Arritte Il était Arritte Ounaï Bon Ounaï C'est fréquent Pour le coup Dernièrement Mais Arritte Il est absent Ce soir Donc Je vais me souvenir Une action Quoi Qui m'a marqué J'en ai même pas Je vais mettre 6,5 Et Ounaï Je peux que mettre 5,5 Même pas Je peux pas mettre Que la moyenne Il y a juste Un petit geste Qui m'a plu A un moment Un petit passement De genre intéressant Un peu humiliant Qu'il a fait Là ça m'a plu Ça m'a plu C'est Ounaï Qui prend ce soir Par rapport Toi mon baron Le milieu Verrez tout Pour moi Même la deuxième Mi-temps Bien sûr Qu'il a été Moins bon Mais c'était Le seul Qui sortait Les ballons Et qui allait De l'avant Donc Pour moi C'est pas loin D'être le meilleur Dans ce match Là A part les attaquants C'est pas bien 8 Moi c'est Arritte Les deux Arritte et Ounaï Les deux Ils ont rien fait Ounaï C'est pire Parce qu'il est Beaucoup plus récupérateur Donc 3 Et Arritte On va dire 4 Ils ont rien fait Aujourd'hui Aujourd'hui Ils ont rien fait Ouais je vois Je vois que Deuxième mi-temps De toute façon C'est flagrant Ounaï 4 Arritte 5 Et Vertou 7 On a gagné Quand même Qu'est-ce qu'on prend Il y a un attaquant Vas-y Yes Du coup Je commence par Vitinha Je vais lui mettre Je vais lui mettre Je vais mettre 6 Je crois que j'ai vu Une frappe À un moment de lui Genre Sur un décalage Je sais pas Si c'était au bas Ou à Ritte Qui le décale Sur la droite Et qui met une frappe À côté Genre c'est en première mi-temps Du coup Je lui mets quand même 6 Ce que je trouve Que Ouais franchement Depuis quelques matchs Il se démène bien devant Et Je sais pas De toute façon Je le vois pas Comme un pure 9 Je le vois comme Un attaquant d'appoint En fait Et à 2 devant Je trouve que ça lui va bien Et Obama Young Il mène doublé Du coup Je vais lui mettre Je vais lui mettre 8 Même 8,5 Parce que quand même Quand il marque le premier but En première période Tout de suite après Il a l'occasion De creuser encore le quart Et il ne le rate pas Et du coup Je lui mets 8,5 Voilà Ça marche My teacher Je reviens après Piccolo Vitina Je lui mets Un 6 Je l'ai trouvé très intéressant En première mi-temps Ah ouais Et Obama Young Je vais lui mettre Un Bah je lui mets Un 8 Un gros 8 Doublé Très intéressant Super technique On a retrouvé Le buteur qu'on voulait Donc voilà pour moi Sharks Ouais Aubame Young Je lui mets Je lui mets 8,5 Franchement Je pense que c'est C'est plus que mérité Honnêtement Même par rapport Au comportement Le Bon à sa sortie En fait qu'il n'était pas content Ce qui se passait en défense Bon il a des yeux Il est honnête Ça me plaît Il y a quelques semaines Je pense pas qu'il aurait osé Là vu qu'il a Il a prouvé Sur ces derniers matchs Et on en avait parlé Il y a un bon moment Mais là heureusement Maintenant il peut se permettre D'ouvrir sa gueule Même Les efforts défensifs Ou quoi Le moment là où C'est lui après Qui la dégage Franchement Tu vois que Depuis quelques matchs Il est vraiment partout Donc sa note est vraiment méritée Il était à Franchement Il était à deux doigts D'avoir un Pribuskas Ce soir Sur L'un de ses Une de ses occasions là Dommage qu'il la sort Parce qu'elle aurait été Vraiment exceptionnelle Ah l'aile des pigeons Tu veux dire Ah ouais Je l'ai en tête là Et franchement S'il la met C'est C'est Pribuskas Elle était vraiment magnifique Non franchement Il a même Il a quelques Il a tenté Quelques trucs ce soir Même si C'est pas C'est pas tout le temps Entré Mais il y en a Il y a quelques gestes Qu'il a tenté Putain Tu vois que pour le coup Ah oui Tu vois qu'il est en confiance Pour tenter Pour le coup Les gestes qu'il a essayé ce soir Tu vois pour le coup Que ça Ça c'est un attaquant Sur qui tu peux faire confiance Là pour le coup Tu vois qu'il a quelque chose Au bout des pieds Par contre Maintenant que j'en viens Au deuxième Justement Par rapport au deuxième Il a réussi à exploiter C'est pas Ce qui n'était pas C'était en plus Pour moi Je trouve Pas Pas folle Là Pendant que vous parliez J'étais en train de regarder Un petit peu le fil Je voyais des extraits Ou quoi Moi je sais pas Je trouve que non Non Par rapport Tu parlais de la seconde période Là juste avant Piccolo Moi je lui mets 5,5 Parce que oui Seconde période Aubameyang sort Tout repose sur lui En fait C'est un attaquant Il est censé Il est censé prendre la relève Ce qu'il fait jamais C'est son En plus C'est un schéma Qu'il met en facilité Non Au bout d'un moment Écoute Tu peux pas faire Tu peux pas faire abstraction du prix 32 millions Tu es censé tenir les coupes Au bout d'un moment Quand tu vois ce qui est fait En première période Par au bas Et en deuxième Par le deuxième C'est pas normal Je mets 5,5 Et toi plus 2,5 Ah bon bah A Paris 8,5 Pour Aubameyang Et un peu plus Pour Pour Vutinia 6 6 Ouais Bah Aubameyang 8 Vutinia 5 Je vais pas trop aimer Vutinia Aujourd'hui Je vais pas mentir Il a pas fait grand chose Il a couru Oui Dans un match Où tu mets 4 buts Faut mettre ton but Ou ta passe Ou Mettre en confiance Pour lui même Il a doux 3 loupés non ? Non même pour lui même Pour se mettre en confiance C'est sûr Je vais te montrer un petit peu Et ouais Au bas 8 Je pourrais même lui mettre 9 S'il avait mis son aile de pigeon Mais 8 Ah là c'est 10 même Qu'est-ce qu'elle était belle Putain Lui eux ils disaient que c'est un coup du scorpion Après c'est pas un coup du scorpion C'est un coup du scorpion C'est la balle derrière les pieds Au bas Mais on commande A bout mais on Vous voulez parler des remplaçants ? Moi les remplaçants Je trouve ça anecdotique Je veux savoir Parce qu'en deuxième mi-temps On n'a rien fait A part un gay Il n'y en a aucun Au pouvoir peut-être méité Et encore il a eu très peu de temps de jeu On ne l'a pas vu mais il était A la fin il fait une intervention Un peu bof bof Heureusement qu'il y avait la deuxième lame Pape gay On ne l'a pas beaucoup vu je trouve Mais par contre Pape gay c'est intéressant Moi je trouve les gars C'est intéressant quand même Le problème c'est qu'il n'a pas assez joué Pour être titulaire le match qui arrive On ne sait jamais sur un match Il y a Murillo aussi qui est rentré J'avais complètement zappé C'est vrai qu'il est rentré aussi Murillo ouais Mais je ne sais plus comment il l'a mis Parce que vu qu'il y avait un Vu les changements Il l'a mis dans sa position A droite ou Il l'a mis dans une position Je ne me souviens plus C'est quand Klos Il a eu le carton rouge Il est rentré A la place de Vittin Ouais mais du coup Il l'a mis à la place de Klos Je ne me souviens plus du tout Pour le coup C'est vrai que tu vois A la place de Klos Ok Il y a Johan qui fait du mal En pensant qu'un association Alexis Sanchez-Oba Ouais on vous laisse ça Avec Kiliman aussi Les fois qu'il vient de prendre l'expérience C'est ça une équipe de l'OM complète C'est ça quand il y en a un qui n'est pas en forme L'autre il prend le relais Et quand ils sont deux en forme C'est le fait d'artifice Par rapport à ce que tu viens de dire Là tu vois Je me disais ça pendant le match Un club Si on avait les moyens Il y a deux ou trois joueurs Qui étaient en face ce soir Et ils n'ont rien à foutre là-bas Ouais mais tu le ramènes Quand il a 30 ans Tu ramènes des joueurs comme ça Parce que là ils sont en fin de truc Tu vois que sur des séquences Ils font des différences Donc t'imagines sur toute une saison Des joueurs comme ça Ça te change sa saison Surtout si tu les as leur trail Moi je pense à un truc les gars Moi le système Vous dites c'est Tudor Je ne pense pas que c'est Tudor C'est une variante Parce que déjà les pistons Ils ne sont pas au niveau De la ligne médiane Tudor il était plus haut Et c'était un pressing incessant Alors là il y a des moments Où ça ressemble à Tudor Quand ils sont dans le corps adverse Et qu'ils vont presser Mais dans le dispositif Et l'état d'esprit C'est un peu plus varié Au niveau de la hauteur du pressing Il y a beaucoup plus de joueurs A l'intérieur déjà Par rapport à Tudor Exact Après Tudor c'était plus sur les côtés Plus les pistons Allez on presse haut Sans s'arrêter Mais là c'est par moment Qu'on presse haut Par moment on est très haut Par moment on est à une ligne médiane On va dire Et on ne joue pas À part un deuxième mi-temps Des fois on est en ligne basse aussi Ouais À un deuxième mi-temps Oui En deuxième mi-temps On était vraiment en ligne basse Moi quand j'ai fait référence À Tudor C'était plus sur La sensation de domination physique En première mi-temps Bon autre le système À trois défenseurs centraux Mais c'était plus par rapport à ça Moi c'est au niveau des jeux des latéraux Ils sont moins pitons offensifs Même si une fois ils ont une Propension à monter très fort très haut Mais qui ont déjà eu plus à l'intérieur du jeu Ils combinent plus avec les milieux Les laudis et tout ça Et je ne dis pas que c'est mieux Mais que c'est un peu différent Parce que Tudor C'était un peu plus physique Un peu plus agressif Tout au long du match Et là on ne l'a pas encore tout ça Peut-être qu'on l'a eu un peu contre Lyon Ouais c'est vrai Vous ne pensez pas les amis Que le schéma de jeu en 5-3-2 A surpris un peu les l'orientés Non On l'avait déjà au dernier match C'est sûr Tu penses qu'ils ne sont pas bons Plutôt l'horreur Tu as raison à la première mi-temps Il y en a un qui a été bon C'est Diang Ouais à part Ouais bah pour le coup Tu vois qu'il n'est pas Il est romancé par moi C'est pour ça que j'ai mis 5 à Vitina C'est pour ça que j'ai mis 5 à Vitina C'est parce que j'ai vu Bamba Diang J'ai dit putain j'aimerais bien l'avoir avec Aubameyang C'est ce que je me suis dit aussi C'est pour ça que j'ai mis 5 à Vitina Tu vois une mec sur ses contrôles Là pour le coup T'avais la concurrence directe pour le coup ce soir Tiang il était seul devant L'autre il était avec Aubameyang Enfin bref Pas de comparaison sur un match Moi j'aimais bien Bamba Diang L'Orient ils vont souffrir en coup d'Afrique Ils n'ont que des Africains Ils vont tous aller en coup d'Afrique Et ils vont souffrir L'Orient Ah ils vont recruter là Fèvres il joue avec qui ? Avec le Sénégal ? Non Bamba Diang je pense qu'il peut y aller Et en défense Ils vont tous y aller A part Touré Ça fait chier de voir des gens comme ça quand même C'est ça que je disais tout à l'heure Quand t'as les moyens Ces jeunes là Même s'ils sont sur le banc Pourquoi tu les dégages comme ça ? Même Touré Je sais pas si vous avez vu A la mi-temps il vient C'est des jeunes Leur gestion je trouve ça vraiment pas top Il est dégagé comme ça A la fin d'été Alors qu'il fait toute la préparation Pareil pour Diang ou quoi Je sais pas Même un Mendy au final Tu vois qu'il s'était proposé cet été Il avait proposé de réduire son salaire au maximum Tout ça Tu vois que Ça reste que c'est vrai ça Les 4 partiers ils ont été bons C'était son agent qui avait dit ça C'est vrai que Mendy même Putain il n'y a pas un centre qui est pas bon Putain Je pense qu'ils ont été par rapport C'est parce qu'il aurait été meilleur que Lodi quoi C'est ça ? Je sais pas Mais je pense que Après ce qu'il nous a montré ce soir Parce qu'il a été Il n'est en forme que depuis quelques matchs Mendy ce soir c'était la première fois qu'il était titulaire Il avait joué 120 minutes tous les matchs 114 minutes avant ce match Mendy Il n'avait rien joué C'était que sur les rentres C'est un match spécial pour lui C'est vrai Ouais il a joué avec le Montal Comme à Berger Il l'avait trop envie Il m'a énervé Mais tu vois que Même pour un Un moment il y a un commentateur Qui l'a dit Je sais plus si c'est le 4 des 2 Qui dit que pour investir même Tu le vois tout à l'heure sur le terrain Comment il est motivé ou quoi C'est coéquipé C'est un tic qui est important C'est comme Ramy coupe du monde Regatouzo vous avez pensé quoi De son match Son coaching il n'a pas été bon non plus Moi je trouve qu'il a tardé à faire ce changement déjà Et sur les changements Je n'ai pas compris Quand Maiti est rentré Je ne savais même pas qu'il était en 6 C'était tellement désordonné Après il a le droit de rater ses matchs On gagne 4-2 Donc ça va Si on aurait fait 4-4 Il aurait pris cher Parce que je voyais là justement Quand vous donniez vos notes Je lisais un petit peu J'ai vu certains avis Ou quoi Certaines personnes qui disaient que Il n'était pas à l'aise Qui pensaient que lui de son côté Il n'était pas à l'aise avec ce système C'est pour ça qu'il gueule Qu'il n'arrête pas de gueuler Parce que lui de son côté Ce système ne lui plaît pas Je ne sais pas Moi c'est surtout par rapport au changement Que je me dis T'as jeudi T'as Brighton Tu sais T'as vu Aubameyang Ce qui lui est arrivé Sur la fin de première période Il ne doit pas rentrer sur le terrain Tu peux faire plein de changements Surtout que là pour le coup Même par rapport à l'audio Tu sais qu'il avait fait quelques fautes Déjà première période De toute façon vous avez vu Quand il lui met le carton jaune Arbitre il lui fait 1, 2, 3 Pour lui faire comprendre Que c'est la troisième fois Il avait fait plusieurs fautes Tu sais qu'il est sous la menace D'une suspension Sort-le à la mi-temps Tu mets Murillo Et puis voilà Mais c'est vrai qu'en soi Tu aurais dû sortir aussi Close de l'autre côté Parce que lui aussi Son match À la mi-temps Il n'est pas exceptionnel Johnny on sera obligé De faire jouer les jeunes En Coupe de France Avec la Coupe d'Afrique On n'a pas le choix On va aller voir les jeunes en janvier On risque même de faire monter Enzo Sterna J'aimerais bien le voir lui en Coupe Il a l'air bon Il y a Papin Qui a fait sa première victoire Aujourd'hui avec la réserve J'ai vu ça passer Ouais C'est passé hier Ouais je sais pas J'ai vu la nouvelle passe Aujourd'hui Je sais pas comment était Le match exactement Il reste encore quoi Trois matchs Brighton Clermont Montpellier C'est ça 6-7 sur 7 les gars C'est cool On va pas parler trop vite Ça serait bien On va finir l'année Pas avant les fêtes Là si on prend 9 points 7 matchs sur 7 Même le match La Brighton Ça passe On va pas être gros Tu peux faire un match Une contre Brighton 7 points par exemple 7 points ça va En vrai Brighton Ça me fait C'est plus Une situation Je sais pas Qui sort du commun Qui me fait Plus ce genre d'événement Qui me fait un peu peur Parce qu'en soi Le match Je me dis Vas-y Tu peux réussir A t'en sortir Quand tu vois ce qu'on fait Ces derniers Ces derniers matchs Là tu peux facilement Aller même gratter un nul Tu vois Mais vas-y Quand tu vois encore Ce soir Rouge pour Klos Ou quoi Un rouge un peu bête Ou quoi Ça Ce serait vraiment Un cas qui D'un côté M'étonnerait pas C'est pas le courant Et c'est ça Que je remise Johnny nous c'est Les jeunes Qu'il aimerait voir Sternal Ouais Caprice Et Mayo Katika Mayo Katika Il a pris dans le groupe Quelquefois Il paraît que c'est Un bon Belgique Au milieu de terrain Il se dépense beaucoup Pour Montpellier On va avoir beaucoup d'absents Et c'est un match Mais jamais pour l'instant Il rentre même pas Mayo Katika Mais tu vois La battante Tant que l'équipe Elle va être avec des absents Des suspendus Des blessés La canne Tu vas les voir Il les a fait un peu Goûter le groupe Il met la température Des pros Et chacun son tour Bilal Nadir Il a un peu joué Il aurait pu les mettre Aujourd'hui quand même Il est temps T'es à 4-1 Il était pas Non il était pas serein Il était pas Même à 3-0 Il était en feu Il sentait l'équipe Qu'elle pouvait se relâcher Il a eu raison Bah il a eu raison Moi aussi je me dis Qu'est-ce qu'il a Calme-toi Je dis En fait non Il a senti Elle est inconstante Dans le même match L'équipe Dans les petites clubs Comme ça Ça va quand tu l'auras mis 3-4 Mais c'est contre des gros clubs Il peut y avoir 3-3 à la fin Il te laisse pas en venir à 4-1 Ils t'en mettent 2 autres Et tu finis content D'avoir le match Tu l'as en fait Pour moi C'est d'ailleurs Le gros point noir De la soirée C'est celui-là pour moi Parce que Si on avait gagné 4-5-0 On faisait peur Aux autres équipes Qu'on allait jouer Dans les 2-3 prochains matchs En faisant 4-2 Et en te chiant un peu dessus A la fin Les prochains adversaires Se disent Contre eux On peut jamais rien lâcher On peut revenir Ils sont pas sereins Ils sont pas machin T'aurais fini cette petite séquence Avec un bon vieux 4-0 Ou 5-0 Sachant que t'as gagné Deux autres matchs Que t'as battu Rennes T'as battu Lyon T'as battu l'Ajax Tu vois Tu venais en position Plus dominatrice Plus Où les mecs mentalement Ils sont puissent à reculer Déjà avant que le match ait commencé Ça c'est des petits détails Mais Qui à la fin N'en sont pas vraiment Et Art l'a dit tout à l'heure Finalement On se rend bien compte Qu'on a très peu de marge En fait On n'en a même quasiment pas On n'a pas de marge En lien Et Il n'y a aucun match Contre aucune équipe Où on pourrait être tranquille Tant que le coup de sifflet final N'est pas sifflé Dans le cas où On mène bien sûr Parce que tu sens bien Qu'il n'y a pas beaucoup de marge Contre une équipe de Lorient Qui est assez faible Qui est En toute queue de championnat Un petit relâchement Une circonstance Un peu Avec le carton rouge Et On fait caca culotte Donc Ça c'est encore Les points améliorés Pour Pour redevenir Une très grosse équipe C'est ces points là Après il faut passer par là aussi On ne peut pas passer D'une ère Certainement À très bonne Tout de suite Certainement Mais bon J'espère que Pour les prochaines années On aura On aura une forme de continuité Qui permette D'installer ça Plus 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 fortement Ouais Plus fortement Il fallait que Notre amie Tout d'un reste C'est toujours pareil C'est le temps Qui parle Le temps Laisse à penser Que Il lui manquait un peu Le côté humain Quand même Voilà Après c'est ce que j'allais dire Après c'est ce que j'allais dire Après c'est pour payer La soutien de championnat Ça n'a pas été bonne La saison qu'on fait Le craquage du vestiaire Et tout Le démantelage du vestiaire Tout ça Je ne sais pas Si c'était des consignes Et tout Mais Quand tu vois Gattuso Ou Sampaoli Comment ils sont avec les joueurs Tu peux fédérer Même en crise Tu vois Les joueurs n'étaient pas contre lui Même sans résultat Et ça On a vu que même avec les résultats Tudor c'était tendu le vestiaire Et il y a un point d'amélioration Personne n'est pas refait Ouais bien sûr Là il n'y a pas de problème le vestiaire Non là il n'y en a pas Il n'y a pas un qui moufte Avec Marcel Nuno Ça mouftait un peu Après il y avait plus Le mec il a réussi à fédérer Il a eu une carrière Il y avait plus de caractère aussi avant Gendouzi Payet Undeur Il aurait aimé ses joueurs Gattuso Il aurait kiffé Un mec comme Gendouzi Gendouzi ouais Faut pas en faire Undeur il était calme C'était pas un mec qui parlait Quand même Calme Undeur peut-être pas Parce que Il n'est pas trop efficace non plus On ne va pas se mentir Mais Gendouzi Il était efficace quand même Dans son pressing Même si Undeur Gendouzi aurait adoré Pour le football italien C'est parfait On est une équipe un peu italienne Mais pas défensive Moi je refuse Je refute le fait de dire Que Gendouzi est défensif C'est pas vrai On le voit C'est 14 buts ou 13 buts En 4 matchs Donc ça fait moyenne de 3 buts par match Et de toute façon On ne peut pas être défensif Avec cette équipe Tu n'as pas le niveau D'une défense Pour rester défensif Et gagner tes matchs Donc c'est un entraîneur pragmatique Ce n'est pas un super grand tacticien On ne peut pas se mentir Mais il a des très bonnes bases tactiques Ce monsieur Il se soit mettre en cause Et c'est bien qu'il voit Que rien n'est gagné Que dans le match Il a gueulé Il a maintenu la pression En conclusion les gars Il faut qu'on soit Le plus proche possible Des 4 premières places Après les 2 derniers matchs De championnat Ensuite il va falloir recruter Intelligemment Pour maintenir le cap Sur le 2ème tiers Malgré la canne Et enfin 3ème tiers Il faut une équipe Qui tourne comme un avion de chasse Pour assurer définitivement Une place parmi les 4 Voir un peu mieux Même si ça va être Très très compliqué maintenant Et puis voilà Et puis il y a l'OM Et puis bonne gamme On est à combien de points De Nice Et Monaco Nice on est à 9 points de Nice 7 points de Monaco Ils n'ont pas l'air De vouloir perdre des points C'est que je connais Ça veut dire qu'il y a 10 points Parce que Après ils n'ont pas Édialement Si tu veux te donner une chance Il faudrait que tu sois À la trêve À environ 6 points De la 3ème place Pour te donner une chance C'est ce qu'il faudrait idéalement Parce que 6 points Ça se rattrape Sur la 2ème Ils vont avoir Lyon Et Lille Ils vont avoir Le Paris Saint-Germain Non mais Lille Ouais C'est rien Moi c'est plutôt Nice Maintenant C'est Nice Qui casse la tête Mais Moi je me dis Ils ne pourront pas Ils ne pourront pas faire Toute la saison Avec autant de chat C'est pas possible Parce que à un moment donné Ça va tourner Parce que c'est toujours Les craques C'est toujours à l'arrache C'est la Ligue 1 Il a compris la Ligue 1 Enfin Rieu Lille Solide Vous ne bougez pas C'est eux qui vont bouger À un moment donné Faire l'erreur Et non on exploite Le risque est flagrant Avec la board Le but de la board Il est beau Mais dans la construction Il n'y a rien Il la prend Il contrôle Il regarde Il fonce Bam Il fait son petit crochet Et il la fouette Il est beau son but Bon messieurs Allez Lohem Et bonne nuit à vous tous Bonne nuit de tchat Bonne nuit Moi je vais y aller Bonne nuit les amis Allez Lohem Ça fait plaisir quand même 4-2 Ouais Quatrième victoire Ça fait du bien Ça fait plaisir Ciao ciao tout le monde Ciao Bonne vidéo Charles t'es là ou pas ? Bah bon le tchat On va se quitter Ouais ouais Je fatigue moi aussi Bonne victoire Quatrième victoire De suite là Ça fait du bien Dans tout ça C'est donc Gorilla Qui va s'en poser On revient de loin Il y a de loin D'être ça fait plaisir Ouais ouais On revient de super loin Ça va Petite cerise pour le gâteau Cette semaine Ça va mieux quoi T'as dit quoi ? Petite cerise sur le gâteau Cette semaine Enfin même pas cette semaine C'était hier J'ai vu une image De la gueule de Marcellino D'Épité Parce qu'il se prenait 3-0 Là-bas en Espagne Donc C'est vraiment la cerise Sur le gâteau ça Ah ça c'est pas de scène Mais on peut le rencontrer En Europe à Ligue Faut faire attention Ouais c'est vrai ça Attention Donc bon Faut faire attention Parce que Non ça fait plaisir Les clubs espagnols En Europe à Ligue Ils sont pas mauvais Tu vois Ils jouent leur jeu là Et la réalité des dates C'est pas mauvais comme équipe On revient de loin Pas loin On revient de très loin On a bien galéré Pendant 2-3 mois Et c'est pas fini Comme il dit Gattuso Comme il a l'air d'être Faut pas relâcher la pression Déjà il y a Brighton Ne pas gâcher Les bons matchs Contre Qu'on a fait Dernièrement Contre Brighton Même ça va être difficile L'Angleterre Ça va pas être simple Je le vois même pas Aller chercher le nul Je vois pas ça Même un nul Franchement ça m'étonne Je serais surpris Qu'on perde Si vraiment on perd On est retombé Parce qu'en soi Quand tu regardes Ce qu'on a fait Sur le premier match Contre eux Sur les derniers matchs Qu'on a fait Franchement Ce serait une défaite Franchement Ça me dégoûterait vraiment Dans tous les cas Il n'y a pas de Il n'y a pas de certitude Il ne faut pas y aller Comme tu dis Jouer le match nul Si il y a le match nul C'est bien Mais il faut Ouais c'est sûr Ouais non Quand je dis match nul Il ne faut pas faire de calcul C'est ça Non c'est vraiment moi Dans le pire des cas Jouer un match nul Je ne vois pas une défaite Une défaite Ça me surprendrait vraiment Pour beaucoup Moi aussi Ils ont un championnat Ils enchaînent les matchs Ils ont le même calendrier que nous Ils n'ont pas non plus Ils n'ont pas non plus 25 joueurs du même niveau Ils ont une belle formation C'est un jeu ouvert Brighton Ça peut laisser un peu de D'espoir Même si leur attaque Elle est bien Avec un digra Un coup Falfi les blessés Mais ils ont l'autre Ils ont un autre Qui brille Avec un digra Je vais oublier le nom Ferguson Oui Quand tu vois L'irlandais Quand tu vois là Par exemple Leur match Par rapport à l'Europa League Leur match qu'ils ont fait Face à la EKA Ou là quand je vois J'étais en train de regarder Leur match Qu'il y a une semaine Ils ont perdu contre Chelsea Ou quoi Chelsea C'est vraiment Le bas fond quand même Là-bas De leur championnat Pour le coup Au niveau du jeu Bon Je ne sais pas Ils ont encore perdu contre Everton En plus Ils ont perdu 2-0 Là Franchement Chelsea C'est Première league cette année Les petits clubs Ils sont vifs Même Manchester City Je regardais J'ai eu la news À la mi-temps Comme quoi ils étaient Menés en zéro J'ai regardé le match Ouais ouais J'ai regardé le match À partir de la deuxième mi-temps Du coup Putain Cette année Je ne sais pas ce qu'ils ont C'est pas le même Ils ont fait la connerie De laisser partir Gundogan Mahrez Et d'autres Ces mecs Ils étaient sur le banc Ils rentraient C'était comme des titulaires Tu vois Là t'as des Le Doku il est bien Mais il n'a pas l'expérience De la première league encore Il peut faire des fulgurances Mais il faut une année D'adaptation C'est pas la même qualité Et au milieu de terrain Gundogan Tu ne le remplaces pas comme ça Surtout que là-bas Il est trop adapté C'est surprenant Par rapport quand même À ce qu'il va ficher La saison dernière Putain La chute Elle est vraiment C'est bon Tu vois comment C'est qu'à l'an Dans juste à eux Il est blessé pendant Plusieurs semaines Là-bas Ah il est blessé à l'an Ouais Je ne sais plus Il a une fracture Ou un truc comme ça Il racontait Mais bon De toute façon Je le savais Ils ont la coupe du monde Des clubs en plus Ah oui c'est vrai C'est vrai aussi Ils ont encore l'an Déchargé Là quand tu gagnes Tout comme ça Une saison La saison d'après Même si t'es blindé Je pense que ça doit être ça Vraiment Ils ont tout donné La saison dernière Ils ont tout gagné Donc là cette saison T'es en première ligue C'est vraiment con Parce que pour le coup C'est le moment Au contraire D'enchaîner Tu m'as dit Un triplé à l'OM Champion de C Championnat Coupe de France Super coupe d'Europe Champion du monde Des clubs Youhou Ma courte en slip Sur la cannebière Sérieux Imagine on fait ça Putain c'est le seul truc Moi qui me fait chier Je me dis putain Si on finit Si on finit premier Au coin de notre groupe Là putain Notre connard Il va rester encore C'est le seul truc Vraiment que je me dis C'est chiant Tu es du groupe D'Europa League Ouais ouais Il t'en bat les couilles C'est même pas C'est des points positifs Ouais c'est vrai C'est vrai que t'es sérieux Il t'en sais rien Il croit que c'est des play-off Qu'il y a encore du C'est compliqué C'est rien Il sait vraiment les chiffres Il s'en bat les couilles De ce qui se passe du sportif Quand c'était pas bien Il l'a pas vendu Quand c'était bien Il l'a pas vendu Il n'y a pas de logique En fait La seule logique C'est ce que tu proposes Sur le papier Il dit que c'est un club légendaire Le reste il m'en bat les couilles C'est comme un patrimoine Comme un tableau Qu'il a Il a un tableau D'une valeur Il sait qu'il a de valeur A tout le moment Il y a quelqu'un Qui peut dégainer Parce que c'est hors C'est pas rationnel C'est pas un marché rationnel Le marché des clubs Il n'a pas à dire Faut que je fasse des trucs bien Je dépense et tout Et si j'ai un club C'est l'impression qu'il donne Quand ça tente vraiment Il est obligé de le remettre à flot Mais Il s'en bat les couilles Tu joues le 8000 Il n'y a pas Si il n'y a pas de 500 Ou 600 Il arrive Mais t'attends encore ça Toi ? En fait Ce qu'il y a C'est qu'il y a quelques semaines Pour le coup Vis-à-vis de la situation Dans laquelle on était Là pour le coup Je me disais Ouais là S'il y a bien un moment Où quelque chose Peut se passer C'est maintenant Tu vois Si on arrive à la trêve Ou quoi Et qu'on est Qu'on est au pas bon Qu'on n'est pas bon Que Que pour le coup C'est vraiment dur Du côté de ses objectifs À lui Et je me suis dit Ouais là pour le coup Il y a quelque chose Il y a moyen Que quelque chose se passe Mais là Vu qu'on remonte Et tout Je me dis Il a l'air Il va rester Il va rester Ça ce qui fait chier C'est qu'en plus Je ne sais pas Si t'as vu Là Il y avait Fournier Qui était C'est quoi Il y a la semaine dernière Ou quoi Qui était chez AMC Qui parlait un petit peu Il y a un moment Il parlait de la DNCG Tout ça Il disait Que lui Avec Nice Là-bas Avec les fonds derrière Ce genre de truc Qui va Ils n'ont même pas Se poser de questions Ils savent que Par rapport aux fonds Et tout ce qu'ils ont Ils vont directement Être approuvés Et que en gros Pour vraiment Que la DNCG Il te fasse chier C'est que vraiment La personne qui investit Derrière Elle n'est pas sérieuse Ou que vraiment Elle n'a pas beaucoup de moyens Parce que sinon Ils te Sinon ils te laissent tranquille Ils se font La vie rouge Et ils veulent Le argent rentre Te mettre une petite Comme ils ont fait à Monaco Payer 50 millions Pour avoir un passe droit Des petites réglementations Qu'ils vont t'inventer Et te dire Voilà si tu veux arriver Mais ils ne vont pas te faire Cresser les couilles Ça va se passer en privé Ouais c'est ça exactement C'est ça qui fait chier Juste par rapport à l'autre Sur Twitter Ça dit quoi par rapport Il n'y a pas de compte sérieux Qui parle de ça Parce que je ne regarde Je n'ai pas eu le temps De regarder Je ne vais pas te mentir De toute façon Il y a eu Ça c'est sûr Qu'il y a eu Bien sûr Il y a eu des discussions Même Comme je disais Même Fournier Il en parlait Lors de son passage La semaine dernière Mais ce qu'il y a C'est que Ouais Non Ils en parlent Je ne sais pas Dommage que tu n'aies pas vu l'extrait Ils en parlent pendant quoi Cinq minutes Pas longtemps Et il dit Que lui Non lui-même Lui de son côté Il a été Il y avait un investisseur Qui s'intéressait Qui était sérieux Qui a voulu y aller Mais que lui De son côté Il disait que carrément Quand il s'est approché Apparemment Ce n'est pas ma courbe Qui lui a dit en personne Mais une personne Relayant ses mots Aurait dit Qu'il n'était pas intéressé Par une vente Et en face Tu avais Comment il s'appelle Tu avais l'autre Riolo Qui appuie un peu Les mêmes points que nous Il n'a rien Il n'a rien Qui l'attachissait Tu vois Que s'il y a une bonne offre Qu'il vendrait Mais lui de son côté Il disait Je ne sais pas Parce que moi Pour le coup Il disait J'ai été avec J'ai été au renseignement Et on m'a dit Qu'il n'était pas C'est vraiment C'est le mec de Canal C'est fou cette situation Philippe Berger C'est ça ? Oui Mais lui Par rapport à ce qu'il a dit Mais c'est sûr Bien sûr Qu'il y en a qui doivent l'approcher Mais le truc C'est que le problème C'est que c'est l'autre Mais là maintenant Tu vois Par rapport au mode fourni Ou quoi Qu'apparemment Il n'est carrément pas intéressé Sans même ouvrir Des discussions Ou quoi Si vraiment c'est le cas Là il y a vraiment un souci Parce qu'en vrai Si vraiment Il n'est pas ouvert à la discussion Ce qui fait peur C'est qu'on est peut-être Dans le cas Dont parlait Piccolo Non c'était Naikic la dernière fois Il veut vraiment garder le club Et le léguer Je ne sais pas C'est vraiment Pour moi Vraiment C'est vraiment le point noir Du club Ce type là Je ne sais pas comment On va réussir A s'en débarrasser Mais C'est pour ça Je fais match par match Journée par journée Objectif par objectif Et un jour On va tomber sur Un court sous-classe Tout simplement Ce qui fait chier Tu vois C'est quand il va voir Qu'il perd encore de l'argent Et que le fait De gagner de l'argent Avec le foot Même au bout de 10 ans Il y a Walou Il dispara Dans le grand max Mais je pense que Ça va arriver Quand Je ne sais pas Comment Je ne sais pas Mais que Et dans tous les cas Vaut mieux que le club Il vient et pour lui Et pour nous Et pour le nouvel investisseur Comme ça Il y a des bonnes bases Avec Gattuso Il y a quand même Des bases de solidité Ce n'est pas un jeu flamboyant Non plus Même si depuis quelques matchs On regarde Je ne sais pas que les victoires Même quand on perdait C'était solide quand même On perdait Puisqu'on était nul devant Donc on restait à 0-0 On se prenait un but Mais sinon au niveau solidité Ça va C'est mieux que Que ce qui devait être Je ne pensais pas Qu'on allait gagner Comme ça En solidité défensive Ce qui Même pendant ce match-là Moi ce qui me Ce qui me dérangeait Un peu Ce qui me titille C'est que Du coup On mène 4-1 Ou quoi Et tu as les commentateurs Qui commencent à parler Ils te montrent le classement Et tout Oui il revient On revient pas loin Des places de qualification A la prochaine Ligue des champions T'es content Tout ça Mais le truc C'est que tu te dis Putain Tu vas te qualifier Avec l'autre Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu te regardes Tu regardes l'année Il y a quoi Il y a deux ans On est qualifié Regarde-moi ce qu'il y a Pour ça que moi Je me qualifie en Europa League Mais tout Comme tout Quand tu te qualifies En Europa League Et tu finis Dans les objectifs De Ligue 1 Et que tu vas loin En Europa League L'année d'après Tu as déjà pris L'expérience D'un beau parcours Européen Et c'est frais Tu vois Bien sûr Tu switches En Champions League Avec un beau parcours En Europa League Donc quand t'arrives en groupe T'es pas complexé T'es encore L'empreinte Du beau parcours Et c'est ça L'expérience européenne C'est que même Dans ta coupe d'Europe petite Tu prends de l'expérience Pour les années d'après En Champions League Ou même pour cette coupe d'Europe C'est pas que pour la gagner L'Europa League Même si on la gagne pas là Mais si on fait un beau quart Ou un beau demi-finale Et ça fera une belle expérience Avec un beau classement champion Sans délaisser la Ligue 1 Et c'est ça le challenge C'est que si tu peux pas gagner la Ligue 1 Au moins tu gagnes en expérience En solidité Pour les années d'après C'est un travail de fond Le parcours européen Pour moi Il est au-delà du jeu en lui-même C'est l'événement Comment tu l'abordes Comment tu enchaînes D'un match à l'autre Comment tu te prépares C'est important pour un club D'enchaîner des bons résultats Et de savoir switcher D'une compétition à l'autre Ça devient un réflexe C'est pas juste Tu te qualifies Tu passes en groupe Tu passes quick Tu dis je veux l'argent Et pendant 6 mois De janvier à juin Tu joues un match par semaine C'est pas digne du haut niveau C'est pas digne du haut niveau Le haut niveau C'est d'enchaîner les matchs Et de pas se poser de questions Sur combien je vais gagner d'argent Non c'est d'avoir de plus en plus d'objectifs Et de gagner en maturité De faire jouer tes joueurs Tu les payes pour qu'ils jouent des matchs Et qu'ils gagnent en expérience Et pas atteindre des objectifs Juste pour prendre l'échec Et faire parer l'année d'après Parce que comme ça Ça marche pas C'est pour ça que moi Je veux qu'on soit qualifié En Coupe d'Europe Parce qu'être en Ligue 1 Pour finir 2ème Et pas avoir de Coupe d'Europe Repartir en poule Être comme un enfant Parce que ça fait 2 ans Que t'as pas joué de Coupe d'Europe Au sérieux C'est un éternel recommencement Tu progresses pas T'as pas de continuité Dans la performance Et comme joué tous les 3 jours Les matchs reportés L'Europa Ligue C'est bien physiquement On croit que Non ça va nous fatiguer Non les joueurs Ça les motive Ils disent Je vais à Brighton Février, mars Ça leur donne aussi des perspectives De se montrer aussi en Europe Mentalement c'est bien Bien sûr Physiquement Moi je trouve que C'est de trop te reposer des fois Après des fois Quand ça s'enchaîne trop C'est vrai Mais quand tu te reposes trop Déjà quand t'as pas une équipe technique Et qu'ils perdent le rythme T'as des bouillies De football Là on a des beaux petits matchs Parce que ça enchaîne Physiquement Ils ont préparé ça Parce que Gattuso là Il a parlé des 24 jours Il y a deux semaines Il a dit On a 24 jours importants Ça commence avec Strasbourg Ça a mal commencé d'ailleurs Mais la préparation Je pense qu'elle a été Il a pu un peu Malgré les blessures Dans ses entraînements Axé sur ce dernier marathon Même si c'est pas plus qu'un marathon C'est un sprint C'est ça C'est ça bien sûr Et ce qu'il y a c'est que Comme je te disais Au début On me souligne déjà Ce qu'il y a c'est que Tu te regardes On avait réussi à aller jusqu'en finale L'année d'après Pourquoi tu fais ça ? Parce que t'as l'autre con qui te vend Qui te vend la moitié de l'effectif Et ce qu'il y a c'est qu'avec ce type Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas fonder un projet Dans le long terme Parce qu'on a eu l'exemple On a été en finale A partir de là C'est le genre de base Sur laquelle tu dois construire Mais non L'autre derrière Tu vois en fait Non il veut pas Le truc avec lui C'est que vraiment Il est pas Il est pas dans un projet long terme C'est vraiment Il regarde le chef Comme tu disais C'est pour ça Vraiment ce point là Qui fait chier La mentalité De faire enchaîner ton équipe Et Louer sérieusement Toutes les compétitions C'est ce qu'on demande Après les titres Tu perds Tu gagnes C'est le football Mais quand tu sens pas Qu'il y a cette dynamique De vouloir bien Remettre les choses En place Comme un club de foot Parce que les choses Elles n'étaient pas en place Chaque année tu changes T'as pas d'objectif D'aller loin Comme l'an dernier Le fait de pas faire Une compétition européenne En deuxième partie saison Ça nous tue Moi je suis certain Que ça nous tue T'as des joueurs Qui jouent plus T'as Vitina Qui jouent jamais Alors que t'aurais été obligé De le faire tourner Par exemple Au milieu de terrain aussi Gendouzi Qui a été mal utilisé Alors que c'est arrivé La coupe d'Europe T'étais obligé De le garder en alerte Même au delà de ça On avait la coupe de France Tu vois Pour la deuxième partie De saison Le début Pour garder un peu Ce rythme là Et dès que tu l'as pu C'est vrai que Maintenant que tu le dis Regarde Après l'élimination C'est à partir de là Que tu vois Qu'on commence A patauger Et que Le rythme se perd C'est vrai J'avais pas vu ça Sous cet angle Mais oui Parce que Première partie de saison C'est vrai que t'as l'Europe Ensuite tu le perds Mais ce qu'il y a c'est que derrière T'as la coupe de France Entre guillemets Pour te Garder à moitié ce rythme Ouais mais la coupe de France Avec cette équipe Tu peux pas faire un objectif Au moins l'Europe Tu sais que cette mobilité De Marseille Et tout Tu vois C'est l'ADN de notre Même la coupe de France De notre ADN Mais Coupe de France Comme tes favoris Tu te dis Alors qu'en Europe Tu te dis Il explore à chaque match Et ça nous galvanise On a plus cette mentalité Ces dernières années De se galvaniser Alors qu'on n'est pas attendus La coupe de France T'as vu qu'on est attendus Ainsi ils sont éliminés Déjà de la coupe de France Cette année Par la C'est quelle équipe de Moselle ? Thionville C'est précis C'est quoi ta question T'es question sincère Vas-y Ou question football Vas-y Répond Ouais bah Toutes ces C'est haut Et ces C'est bas Et ces hauts Parce qu'on a commencé Par des bas Et des hauts Et là on est un peu en haut Alors on remonte un peu C'est bien On était douzième Avant Avant Rennes Rennes Lyon C'est le championnat De toute façon Sixième On a fait Tu vois Le championnat Obameyang En quelques matchs Il s'est réveillé Les meilleurs passeurs Là j'ai vu passer Juste avant Quand vous parliez Avec Piccolo J'ai vu passer la stat C'est là que tu vois Que c'est vraiment Un championnat de merde Donc là Obameyang Tu vois il s'est réveillé Sur les quelques matchs Il est premier du coup Premier passeur du championnat L'autre Il t'a mis un triplé Aujourd'hui Et il est troisième Meilleur buteur du championnat Vraiment dire le niveau Ouais ouais Il a mis un triplé Sur un match Il a mis combien de buts Il en a combien de buts Il avait mis un Avant le triplé de ce soir Il avait marqué C'est ça C'est ça Il avait marqué fin août Ouais donc il est pas Donc il est pas Meilleur buteur du championnat Alors s'il a quatre buts Non il est Troisième meilleur buteur Du championnat Tu vois c'est vraiment Qui il a 15 mètres Avec quatre buts Non J'ai vu la stat C'est quatre ou cinq Je sais plus Non Alors Obameyang aussi Il est meilleur buteur Il a cinq buts Obameyang il a dix buts Douze buts Toute compétition confondue Cinq ans d'Europa League Cinq ans en championnat Et deux ans en barrage Contre le Panin C'est où je l'ai eu ? J'ai eu là tout à l'heure Je le regarde Non c'est pas quatre buts Le troisième buteur du Ligue 1 Il a dix buts T'as l'autre à 15 buts Noisette Et t'en a d'autres Entre 15 et cinq buts Et quatre buts Il y en a Je l'avais vu tout à l'heure Ça m'a eu surpris Justement Qu'on pense d'Ounaï Moi je pense qu'il n'est pas Fait pour la Ligue 1 Il est trop Il n'est pas assez physique Il est super technique Mais il n'est pas assez physique Mais il a des beaux buts Il a quelques fulgurances Qui nous aident bien Son but contre Rennes Il est beau Il est beau avoir joué Des fois Mais pour Marseille Je trouve que pour Marseille Et pour la Ligue 1 Il faut qu'il ait plus de physique C'est un peu une Le déco qu'il a Et s'il avait un bras bas Derrière lui Ce serait top Salut Willis Comment il va Willis Ça va On a les fermés Mais bienvenue Ça se passe Non mais vas-y Vas-y Bienvenue Ça se passe Comment ça va Bien joué J'ai pas tout vu J'ai pas regardé le match T'as raté la deuxième mi-temps Ou la première J'espère la deuxième J'espère être à 3-0 Ah ok Faut jamais s'arrêter Avec le mec Après j'avais un empêchement Je me suis barré Et puis voilà quoi Le match nickel T'as pensé quoi Du match d'Ounaï Tu te demandes Ralet Dans le chat De là Willis Ouais moi je suis là Je suis là Qu'as-tu pensé du match d'Ounaï Parce qu'il veut savoir Ce qu'on pense d'Ounaï Ralet Ah Ounaï Jérôme Bonjour Jérôme Vous Mais Un Un surdite Aubameyang Lyric Il dit qu'il le soutient Depuis le début Il fait beaucoup de bouches Eh ouais Tiens Marseille Lyric Bravo Si tu l'as tenu Depuis le début Qui continue Qui continue A fermer des bouches Y'a pas de soucis Tu as aimé les buts d'Oubame Hein T'as aimé les buts d'Oubame Ouais magnifique Dommage j'avais pas rentré L'hôpital Ouais C'est là Je suis rentré C'est là Allez On est tous contents Ce soir Aubame Pas Aubame Ça fait Ça fait respirer On est passé par des moments Un peu relous là Je viens de vérifier Oui Je me suis trompé Non en fait C'est 6 On a 6 L'autre derrière C'est Mohamed de Nantes Et devant lui C'est à l'autre 15 Et Adams de Montpellier C'est quand même Dire le niveau du championnat Putain On est à la trêve Là quasiment La casette Ou Aubameyang Aubameyang 5 Il doit être juste derrière Comment il s'appelle Putain L'autre de Nantes Là Mohamed Parce que là Je vois le top 5 Enfin le top 4 C'est Mohamed de Nantes Avec 6 Devant l'autre 6 La casette Adams de Montpellier Avec 7 Et l'autre A 15 buts Ah ouais Il est 4ème T'avais pas tort alors Non non Je pensais qu'il y avait Plus de joueurs A 10 buts 11 buts 12 buts De 15 Ça descend à 7 Putain c'est vrai Que Aubameyang Là pour le coup Lui il peut vite monter Dans le classement Parce qu'il est à 5 Du coup Prochain triplé Il est 2ème meilleur buteur Tu vois Il est déjà Meilleur passeur C'est vrai Que le championnat Il est vraiment pas bon Quand même Au niveau des stats Mon dieu Putain c'est seulement Il s'était On n'avait pas eu Cette période De quoi t'imagines Putain Ah c'est normal Quand il y a De la stabilité A un moment Mais heureusement Qu'on a On a trouvé un coach Qui mobilise Qui fédère Parce qu'elle est dure Elle est dure à fédérer C'est peut-être là Ça m'a l'air légère C'est peut-être là Tu vois dans le même match Ils te font un match super Un match de merde Mais j'espère justement Je peux pas dire cette tactique Il y a un moment C'est ça Salut J'espère que ça va Tenir Parce que tu vois Moi comme je disais Tout à l'heure Le moment où Gigo il va le voir Pour lui dire De se calmer Et quoi Comme on sait pas Parce que Gigo Qu'on le veuille ou non C'est l'ancienne équipe Qui avait déjà Fait la gueule À Tudor Ou quoi Putain ils vont pas Commencer aussi Avec Il y a eu Il y a une liste dressée Par Benatia et Pablo Pour le Mercato d'hiver Buonga Mon cousin J'ai pas de madame Malheureusement J'ai pas de madame J'ai pas eu lieu à Lyon C'est fait C'est vrai Non Non C'est pas vrai Je vous l'ai dit Il va pas venir Il va jamais venir Jamais de la vie Surtout qu'ils ont gagné 3-0 aujourd'hui On leur a montré Ils font tout comme nous On leur a mis 3-0 Ils ont mis 3-0 C'est bien Ils font tout comme on fait Ils sont passés en 3-4-3 En 3-5-2 Comme nous Trop des copieurs Des fois Les Lyonnais Bon Bamba attaquant Bamba quand j'entends C'est live J'ai l'impression D'entendre un daron Les live qu'il fait Je crois qu'il fait des lives Bamba Ou il intervient C'est des invités C'est pas comme rien C'est plus beau Ouais C'est pas vrai C'est plus beau C'est plus beau Ce que je veux dire Le seul truc La liste des joueurs Qu'il a donné C'est que Je pense que du coup Vu qu'on est encadré Il va falloir Qu'on libère de la masse Il va falloir Qu'il y ait des Des joueurs actuels Qu'on a Qui partent Qui partent en prêt Ou je sais pas Ouais 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 Mais je sais pas Qui va partir Dans cet effectif Il est restreint déjà Sarr Mais Sarr il fait la canne Onaï Il fait la canne Arid c'est un bon joueur Sarr il est fait convoité Par des clubs De De première ligue Même Il récupère en mars La première ligue Avec la canne C'est un mauvais pari Je sais pas C'est pas une bonne idée De toute façon il va falloir Se débarrasser Mais bon je sais pas De qui Je sais que j'ai vu Qu'aussi Bah chez nous Les pistes Qu'il y a Les joueurs qui sont convoités C'est du coup ça Il y a Gay Il y a Gay Aussi j'ai vu Qui était convoité Il va revenir Qui va repartir déjà Lui Gay J'ai vu qui encore Mais j'ai rien vu J'ai rien vu Il y en a eu un Il y en a un autre Mais je sais plus Je sais plus c'est lequel Il y en a un Sur la liste de HK Vous prenez lequel En priorité Entre Bongar Keen Kamada Miranda Simon Jota Amdouni Et Aboukhlaï Et Mazraoui Elle est longue la liste Si vous devez en prendre Un en priorité Lequel Moi je prends Bongar Je t'ai dit Pour le coup Il a la détermination Et tout MLS ou pas Meilleur buteur là-bas Je l'ai dit De toute façon Encore la dernière fois Là il faut prendre quelqu'un Avec énormément de buts Soit en Ligue 2 Soit Il faut quelqu'un De sérieux Pas aller se casser la tête Aller prendre une Soudo pépite Ou quoi Qu'on Qu'on connait pas Je ne sais où Là Il est chaud pour venir En plus Et toi C'est qui que tu prends Willis Dans la liste Je t'ai rendez Hein ? Prends-moi Dans la liste Benathias Et Pablo On une liste Bongar Moïskine Kamada Miranda Mozy Simon Jota Amdouni Zakaria Boukhla Les Mazraoui Tu t'en prends un Franchement la vérité J'en prends un Kamada On est ok Kamada ou Moïskine ? Moi Kamada direct Kamada direct Il peut jouer à quel poste Kamada ? Il peut jouer dans le milieu A3 Il peut jouer en deuxième Attaquant Il peut jouer en numéro 10 Il peut jouer sur le côté C'est un joueur C'est un joueur Prouto suisse Joueur de Francfort Je vois c'est qui Mais je ne le connais pas Plus que ça Il a fait des belles années De Francfort Avec la coupe Il a fait gagner Je suis noir Il nous a tapé à les retours Il nous a fait la misère Il a la Lazio Et Ganduzi Il a pris sa place Ils sont arrivés en même temps Et Kamada Il ne s'en sort pas Le truc avec lui C'est que si tu me dis Qu'actuellement Il ne s'en sort pas Vraiment Tu vois Il vaut le coup C'est ça J'ai pas raison C'est le championnat allemand C'est un championnat optimiste Positif Plein de buts Tu vois Chez Ibis Qui fait là-bas Bon il le faisait aussi Un peu à Toulouse Mais pas pareil Ils explosent Les joueurs en Allemagne C'est clair Il y a des espaces Alleront Donc tu ne peux pas transposer Parce que comme tu vois Comme l'Italie Qui repense plus à un championnat français Dans l'état d'esprit C'est défensif un petit peu Plus tactique que physique Ben C'est pas une T'as raison Kamada On se rappelle Sa technique Et sa réussite à Francfort Mais est-ce que c'est transposable En Ligue 1 Tant qu'on n'a pas vu Ça peut passer Avec Gattuso Qui le fait travailler Et venir physiquement Il est bien Kamada Moi je pense Ça marcherait Mais il est plus rapide Que Malinowski Plus jeune Il ne faut pas être Non plus traumatisé La vie par Malinowski Il a fait six mois Il s'est barré On a récupéré T'as vu ce qu'il fait en plus Là-bas maintenant Il en a assez trop Une frappe Comme ça Ouais il a mis des beaux putes Mais parce qu'il est plus fait Pour Championnatal Il est moins physique Puis il n'est pas Dans la même atmosphère Là-bas il y a sa famille C'est un serbe Ou c'est un Ah non Il n'est pas un serbe C'est un Un ukrainien Un ukrainien Mais là-bas Il y a pas mal de croates Serbes En Championnatal C'est plus proche De sa mentalité Camada a davantage De posséder Un bagage technique Supérieur à la moyenne C'est ça qu'on se rappelle Là-bas Exactement Cette petite frappe de loi En plus Ça nous manque Il a des belles frappes de loi Camada Comme milieu de terrain Il décoche des frappes Ou même des centres Ou cordeau Il est sec Dans ses prises de décision Après des années À Francfort Il sait bien frapper Les coups francs Il sait bien frapper Les corners Il a une panoplie technique Sympa Donc ouais Camada Ça me fait un peu Lui tu le vois bien Tu vois du coup De la description Que tu m'en fais Je le vois bien venir Mais tu vois Avec un prix Avec option d'achat Pour le coup Bah ouais Parce qu'il est à Lazio On leur a prêté Gendouji Si tu peux faire Une opération à zéro À la fin Parce que sinon Lui en général Il peut signer où il veut Il a eu un contrat Il a mis 5 ans Il est libre un an après Parce qu'il est arrivé libre lui Donc il peut partir À chaque fin de saison Je crois Pendant 2 ans Si je dis pas de bêtises Après avec option d'achat Lui ce serait parfait Pour le coup Ouais En plus c'est un japonais Tu pourras vendre Des maillots au Japon Ouais Pour le milieu Et tout Ouais c'est clair Moi Buanga c'est aussi Par rapport au fait Tu vois qu'il peut Il peut être sur l'aile gauche Et pour le coup Il est lui Pour le coup Il est vraiment Tu peux lui faire confiance Sur l'aile gauche Tu sais qu'il va C'est pour ça En plus du fait Qu'il puisse Jouer en Avec Aubameyang Mais là c'est vrai C'est vrai que oui Bien sûr Le milieu Il veut faire quelque chose Alors Shark c'est Abu Mayang S'il te plaît Je dis Abu Mayang Il est en mode Réussite Donc du respect Abu Mayang Comme il a dit Vite Des fois quand il a dit ça J'avais plus de force Abu Mayang Aba Mayang En vrai Comment il peut Il va tuer Il a dit Il a dit Quand il a dit C'était Quand même Je discutais avec Allélu hier Il me disait C'est parce que Ça lui a cassé les coups Qu'il lui pose la question Au Abu Mayang Au Abu Mayang Il t'a fait une pause Il a rien fait Il a dit en mode portugais Il le voit tous les jours Portugopha Il a dit en mode Il a inversé Consotte voyelle Surtout C'est au bas Meilleur Que lui a dit Abu Elle est au Du haut Il a enlevé le U Il a mis à côté du B Bizarre son truc Il le connait pas Ou quoi C'est ce que je me suis dit Moi Je me suis dit Parce que même La dernière fois Il lui a demandé Qui est le footballeur Dont tu t'inspires Et il avait répondu Cristiano Ronaldo En vrai Pour un joueur pro C'est Bon il y en a Qui te répondent ça Tu vois Mais après derrière Il faut parler de joueurs Asie Il y a des anciens Ou quoi Qui ont vraiment Qui ont vraiment Qui ont Là je sais pas Ça m'a paru facile Sa réponse Quand j'entends Donc il a plus long Il le connait pas Il le connaissait vraiment Avant qu'il arrive Si il a gardé C'est magnifique Salut Il est bon Il est à West Ham Ils vont jamais le lâcher Si tu les remplis Si tu les remplis En première ligue Il a acheté 35 millions Comment il va venir A l'OM Le Rabat c'est possible Parce qu'il joue pas A Manchester Il est pas Ah Une autre personne aussi Là par rapport à ça Il joue à la Cal Je sais pas si Il est bon Il joue en Belgique C'est ça Cette semaine là Après la victoire de l'OM Il a mis un message Attends faut que je le retrouve Lui pour le coup Lui aussi Ça m'étonnerait pas Pour le coup Il y a un truc à faire Avec lui Parce qu'il est en Belgique Comme tu disais Là il y a KHK Qui ne parle de coques Sous Okun Ouais mais lui Il est au Benfica C'est pas moins de 40 millions Maintenant il vient du Feyenoord C'est vrai quand je jouais à la victoire C'est compliqué On l'avait repéré lui On l'a repéré Non en conférence Il est où Ouais à Genk Il est bon lui Il est technique C'est un bon jeune C'est un supporteur de l'OM Ouais ouais Je te dis Cette semaine Là il a mis Un message Là Je repoue Normalement avec Ah voilà Je l'ai Je me souviens maintenant exactement Je ne l'ai pas retrouvé Mais je me souviens exactement Ce qui avait été C'était après le classico Sur le post Insta De Amin Arit Il a commenté Un seul olympique Olympico tu veux dire Pas classico Ouais après l'Olympico Il a commenté Un seul olympique Avec un coeur Sous la publie D'Amin Arit Donc les gens Ils ont dit Vas-y viens viens Benathia T'es là S'il y en a bien Aller chercher C'est vrai qu'Agenk Il est plus Il est plus Que flexible En fait Là-bas Ils ont un bon centre De formation Ouais la Belgique Je l'ai pas mal dit Ce soir c'était son match Snoop avec Bob Marley Ouais le vélo d'eau Je l'ai montré hier On est connu mondialement Quand tu viens de la Champions League Ça y est Tu es un club de légende Ça c'est ce qui te passe Même Snoopy il connait Il connait le M T'inquiète Mais c'est pas la première fois Il avait déjà posé Avec un maillot de l'OM Snoopy Ça doit pas dire Il y avait le selfie Où il avait le maillot Il y avait le concert Où il avait le maillot aussi Même Beckham Il avait le maillot de l'OM Il aimait bien le couleur Ça va être ça d'aujourd'hui Tout ça On a un maillot mythique Et même le deuxième meilleur passeur du championnat Avec un beau maillot de l'OM Alors que ça doit être après la Coupe du Monde 2018 T'en as beaucoup C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Il devenait le meilleur passeur du championnat C'est ton copain Qui ? Tu n'es pas close ? Non, non Ce n'est un Le traître Du Barça Nabot L'autre là Comment il s'est Enfin je ne sais pas si du Comment il s'est Nabot T'as une belle photo Avec le maillot C'est la date de 2019 Je ne sais plus quand Je connais beau C'était son frère Qui avait le maillot de l'OM J'ai vu son frère Mais oui Sur la photo Oui, oui, oui Oui, oui Je vois mais quelle photo tu parles Eux, ils ont eu besoin du Qatar Pour être connus Nous, on les a tous repérés Après, genre Ils vont jouer pour le Qatar Nous, il n'y avait aucun lien Ils aiment bien La bande pour l'OM Exactement Ça me rend grave C'est comme ça C'est comme une popstar Le même, c'est une popstar Gagné, pas gagné C'est comme une popstar Comme Jim Morrison Comme des trucs comme ça Des légendes Je me rappelle De l'Ajac Que j'avais vu Ils étaient dégoûtés De ne pas avoir pu Puis venir Parce que bon C'est C'est réputé C'est réputé OM Ajax Même si t'es pas un grand Ajax C'est un grand OM C'est une belle affiche quand même Franchement c'est une belle affiche Bien sûr Bien sûr Puis au final C'est un match tournant Parce que tu gagnes ce match Tu enchaînes trois autres victoires C'est parfait Puis t'as eu du spectacle T'as eu des buts C'est vraiment des salopards quand même Parce que c'est vrai que regarde Les supporters de l'Ajac Ils ont été prévenus une semaine Avant le déplacement Donc déjà là Il y avait des problèmes Parce qu'il y en avait plein Qui avaient réservé et tout Au final ça a annulé Et là je sais pas si t'as eu Les supporters de Séville Ils ont annoncé là A la fin de journée Qu'ils étaient interdits de déplacement Pour aller à Lens Et je sais pas si t'as eu Là il y a du coup Le club de Séville Qui fait appel au gouvernement espagnol Et tout Parce que c'est quoi ça Les gens ils payent Et tout Ils réservent Et puis Comme ça là Trois jours avant On t'annonce que finalement Non tu peux pas te déplacer Ils ont fait 13 matchs Dans les OPs HK il dit Que faire d'Amérique Perso je le garde Ça augmentera le niveau Des entraînements Pas sûr Même s'il y a des recrues Supplémentaires C'est petit faire Aucune certitude HK Mais si tu le dis Pourquoi pas essayer Qu'il ne tente rien Il n'a rien C'est peut-être pas tort J'ai complètement zappé lui Ouais parce que là Boutafogo ils ont chuté Il a pas non plus fait des folies Il y a pas un petit mois C'est un bon octobre sympa Pendant que Payet Il a réussi à maintenir Son équipe Avec ses deux buts Ça a pris 6 points Big up à Payet Il est revenu à Marseille En plus Je sais pas si t'as vu Il avait une photo hier Retro Berka Il était dans l'avion Et puis il a pris Une photo de Marseille Dehours Ouais Il y avait plein de supporters De l'OM ce soir Au Moustoir Mais de toute façon La Bretagne Il y a pas mal de supporters Marseillais C'est connu Je suis fatigué Et puis t'as la moitié On bat les couilles de comment il joue Moi je suis pour Marseille Je vous ai pas dit Elle allait marquer L'autre là L'orienté là Comment il s'appelle ? Qui ça ? J'ai même oublié Qui a marqué chez S2 Bah le deuxième Le deuxième c'est Bombajen Et le premier c'est l'autre Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Il a pas marqué ? Non c'est Mendy Mendy Il a pas marqué Bombajen ce soir C'est Mendy le deuxième Du match du déplacement J'ai réécouté le live Je dormais Ouais je t'ai mis en mute après Pour qu'on t'entende pas Tout le monde kiffe l'OM Personne Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne ? Ouais il est bon Morio Il est à l'aise à Marseille On verra bien Comment ils vont enchaîner Contre Brighton Normalement Faut faire un peu tourner Mais pas trop Faut faire un peu tourner Mais pas trop Parce que Il y a l'impression Moi je me disais aussi Qu'Atouzo Il va faire un petit système Défensif pour ce match Pour pas se fatiguer Et jouer en contre Ça peut le faire J'ai vu des gens dire Justement que par rapport A ce soir Lui il aimerait pas Le système Qui est mis Qui est mis en place Et que justement La deuxième mi-temps Elle serait coûtée Elle aurait coûté Elle lui coûterait à lui Parce qu'il n'aimerait pas Il n'aimerait pas La façon dont on monte Que attaquer 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 Que lui il préférait S'il était sur un truc Défensif Bien Bien solide Et il y en a certains Qui disaient que Par rapport à ça Le deuxième mi-temps Lui était coûté Parce que justement Nous on n'est pas On n'est pas solide Défensivement Je ne sais pas Mais c'est l'analyse Que certains se font De ce que j'ai pu dire Tout à l'heure Qu'en gros Pour ce que lui Il voudrait C'est de rester Comme en deuxième mi-temps Là en bloc défensif Tout ça Qu'on n'a pas On n'a pas les joueurs Pour C'est clair On n'a pas les joueurs Pour Alors que Quand on se projette Pendant la première mi-temps Qu'on attaque On attaque On attaque Là pour le coup C'est le secteur Dans lequel On est bon Le secteur Le secteur C'est un daron Il a du cœur C'est un mec Il n'est pas là Pour faire de la cove Ou un truc comme ça Le football Avec le cœur Il a passé En fait Tacticien Pas tacticien Moi je crois pas Enfin je crois S'il y a des entraîneurs Qui auront plus de Avec notre effectif Ça veut rien dire Les tacticiens Ils viennent pas Les grands tacticiens C'est plus quelqu'un Qui s'est transmettre Et fédérer Lui avec son vécu Dans un grand club Comme le Milan Parce que c'est quand même L'un des plus grands clubs Au monde Le Milan Si ça prend vraiment bien On peut finir la saison De manière sympa Là ça a l'air D'accrocher un peu Faut pas s'enflammer Mais s'il continue L'a fédérer Et avoir une souplesse Parce qu'il est souple Tactiquement Il a essayé plusieurs Schémas 4-2-3-1 4-3-3 3-5-2 Et on a même eu Des 4-4-2 Pendant les matchs Donc il cherche Il est pas figé C'est bien Enrique Tu le reprends toi Charf Je pense Tu vois que lui Bah de toute façon On est obligé Parce qu'ils Ils vont pas l'acheter Du coup Et Après Est-ce qu'il serait Titulaire ou pas Je sais pas Parce que comme tu disais Il a été bon Pendant une petite période Encore bon Attention Mais là Depuis un Un certain moment Là Bah depuis la chute De Botafogo Il est aux abonnés Absents Donc je sais pas Moi Selon le Ça va être Selon le recrutement De cet hiver Je pense Quand le meilleur des mondes Lui il va jouer Avec la réserve Après tout va dépendre Du recrutement De cet hiver On va pas s'attendre A beaucoup de recrues Non plus Mais on verra bien On verra bien le réseau Ce qui nous rapporte On se retrouvera Après Brighton Avant Brighton C'est quand le match C'est jeudi Ouais C'est ça Ça dit ça En 21h 21h Nous avons confirmé Magnifique Jeudi 21h On se retrouvera Mercredi Un petit avant match C'est pas une perte T'as bien ton petit Enrique AFK Bah tu montras Nous en parler La prochaine fois Enrique 3h On va y aller gentiment Les gars Vas-y Bonne soirée Bonne nuit Frère trop sévère Et Gattuso Ah non Moi j'aime bien Gattuso T'as pas dit Que t'es plus trop sévère Gattuso J'aime bien moi Les joueurs Qui ont un peu Une histoire Après je suis pas Un grand tacticien Non plus Mais je me dis Que voilà Vu le niveau De l'effectif C'est pas mal A suivre Faut pas non plus Lui ériger une statue Il a encore rien fait Même lui il l'a dit Mais vu que le travail Il commence à être un peu mieux Beaucoup mieux même Espérons qu'ils ont Qu'ils continuent A rester humble Et pas s'enflammer Comme il a l'air de vouloir le faire Lui aussi S'enflamme pas Même à 3-0 Ouais bonne soirée les gars On a passé un bon Quatre derniers matchs C'était bien C'est des bons live C'est plaisir Magnifique Je vous dis Allez l'OM les gars Reposez vous bien Un mercredi Allez ciao 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 Parait que tu m'attends quelque part Dans un resto ou un bar On tapera des bars On paye pas la note Et on se barre On rentrera tard Chez nous On se fera des sourires En silence Sans regarder en arrière On construira nos barrières Main dans la main Les deux autres dans le ciment On se pardonnera C'est tout Parait que le temps Devrait faire son affaire Cet enfoiré manque pas d'air Mon pote lampadaire M'a dit t'es déprimé C'est grillé Mais t'inquiète poteau T'en as pas l'air Le moral est gris Le coeur en débris J'entends même l'air crier C'est vrai qu'ici le ciel est gris Mais j'entrevois sa lumière briller Un pas devant l'autre Mais parfois avancer c'est dur Pas de quoi penser les blessures On s'en remettra c'est sûr Un pas devant l'autre Mais parfois avancer c'est dur Pas de quoi penser les blessures On s'en remettra c'est sûr Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle le sera encore À la vie, à la mort Et la rancune s'endort Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle le sera encore À la vie, à la mort Et la rancune s'endort Il paraît que notre histoire est belle On sera les derniers embarqués dans l'avion Sans regarder derrière nous Les valises seront vides On offrira des sourires Encore une fois on passera pour des fous Moi j'ai le tien, je me fous du regard des autres Dans tes mains, même la neige paraît chaude Écrire des belles phrases, c'est ce que je fais de mieux Et pourtant t'es la seule pour qui je n'ai pas les mots Une étoile filante qui défile dans les cieux C'est bien mais je m'en fous Moi je n'ai plus aucun vœu Vu qu'on est tous les deux On se dira je t'aime sans vraiment le dire Ça se dira dans nos yeux En t'attendant j'ai fait plus que sans pas Il paraît que la vie est dure mais je le sens pas Je me sens partout chez moi même sans toi Je me sens partout chez moi mais pas sans toi Allez attrape ma main et viens on se bat en courant Ils savent pas qu'on s'aime, on les mettra au courant Attrape ma main et viens on se bat en courant Ils savent pas qu'on s'aime, on les mettra au courant Et chacun des sourires facilite le parcours Y'a pas que l'avenir, le monde entier est à nous Même s'il t'en presse, à deux dans la caisse On roule sans détour sur le chemin de l'amour Il paraît que notre histoire est belle Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle le sera encore A la vie, à la mort et la rancune s'endort Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle l'était Il paraît que l'amour nous éclaire Qu'il nous fait d'air Comme le soleil en été Il paraît que notre histoire est belle Il paraît que l'amour nous éclaire Il paraît que toi aussi tu vois notre histoire au futur Il paraît que toi aussi t'aimerais accorder nos allures Il paraît que notre histoire est belle Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle le sera encore A la vie, à la mort et la rancune s'endort Il paraît que toi aussi tu vois notre histoire au futur Il paraît que toi aussi t'aimerais accorder nos allures Il paraît que notre histoire est belle Il paraît qu'elle l'était Il paraît que l'amour nous éclaire Qu'il nous fait d'air Comme le soleil en été Il paraît que notre histoire est belle Il paraît que notre histoire est belle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada